Tout d'abord, merci d'être venus tous et toutes aussi nombreux ici. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir refaire des séminaires en présentiel, revoir les gens, etc., aux intervenants d'être venus. Je vais commencer par assez brièvement vous présenter le groupe de travail Critique de l'intelligence artificielle qu'on co-anime Félix et moi, avant de laisser Félix introduire la journée d'études. Le groupe de travail s'appelle Critique de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, il a commencé l'année précédente sous la forme d'un séminaire avant que Félix me rejoigne et que ça devienne un groupe de travail. Peut-être très rapidement, dans Critique de l'IA, expliquer un petit peu ce terme de critique. En gros, ce terme de critique fait référence à la théorie critique, à celle qui a été notamment introduite par Horkheimer, dont théorie critique et théorie traditionnelle. Donc, ça fait appel à toute une culture de la critique qui commence avec Kant, notamment dans ses trois livres, dans ses trois critiques, Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique et Critique de la faculté de juger. C'est aussi un terme qui a été repris notamment par Marx. Le sous-titre du Capital est Critique de l'économie politique. Et du coup, l'école de Francfort, notamment sa première génération, Adorno et Horkheimer, ont réinvesti ce terme de critique en le transformant à chaque fois. Donc, à chaque fois, il y a eu différentes écoles de pensée qui se sont réappropriées ce terme de critique pour le redéfinir. Très rapidement, je pense que les choses à rappeler sur ce terme de critique, c'est mettre l'accent sur l'historicisation, la sociologisation de la connaissance, les limites de la connaissance, etc. Très brièvement. Donc, dans ce séminaire, on s'attelle à appliquer cette notion de théorie critique, de critique à l'intelligence artificielle, dans le sens où ça nous semble vraiment nécessaire à l'heure où, et c'est encore plus vrai maintenant qu'il y a deux ans, que son déploiement semble totalisant. On essaye de se poser des questions relatives, notamment à quelles sont les limites de l'intelligence artificielle ? Qui produit le savoir ? Dans quelles conditions le savoir est produit ? Dans quelles conditions s'élaborent ces technologies ? Et comment elles sont intégrées aux pratiques des institutions ? Qu'est-ce qui, dans l'imaginaire collectif, à l'endroit de l'intelligence artificielle, relève du mythe ou de l'idéologie ? Quels sont ses différents effets sociaux, politiques ? Comment se structurent également les rapports de pouvoir entre les différents groupes qui sont mobilisés autour de ces enjeux ? Ou encore également, quelle est sa pertinence sociale à l'heure de l'entreprise saine ? Voilà. Et bien sûr, c'est tout pour cette petite présentation du groupe de travail. Je vais laisser maintenant Félix présenter la journée d'études. Bonjour à toutes et tous. Dans cette journée d'études, on peut poser la question de la régulation de l'intelligence artificielle à un moment où celle-ci fait l'objet d'importants financements publics et privés. On est certains à avoir Tchad GPT en tête, et ça fait partie des controverses les plus vives du moment. Mais elle s'inscrit dans un contexte où les pouvoirs publics, français, européens et au niveau mondial, annoncent des milliards d'euros d'investissements publics et privés dans ces technologies. En novembre 2021, le gouvernement français a ainsi annoncé la seconde phase de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, annoncée en près de 2,2 milliards d'euros d'ici 2025. Quelques mois plus tôt, la Commission européenne annonçait quant à elle un milliard d'euros d'investissements par an sur la prochaine décennie. Des investissements qui visent donc à accélérer la transition numérique des sociétés européennes et qui interviennent dans un contexte où de nombreuses craintes s'expriment quant à la multiplication d'assemblages algorithmiques semi-autonomes fondés sur l'IA dans les bureaucraties publiques et privées qui nous gouvernent et nos administrent. Outre le coût écologique de ces systèmes techniques complexes qui représentent une part croissante de la consommation énergétique mondiale, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion d'établir et de discuter lors des précédentes séances du séminaire. On évoque aussi les risques pour la vie privée, la peur du déclassement de l'humain par la machine ou encore le renforcement des discriminations structurelles liées à l'incorporation de ces systèmes. Face à ces craintes et compte tenu des limites, des cadres normatifs applicables à cette technologie, de nombreuses initiatives sont apparues ces dernières années, depuis 2016 environ, pour garantir l'acceptabilité sociale de l'IA en produisant les chartes, les principes, les checklists destinées à aider les développeurs ou les utilisateurs d'IA à définir et à gérer les risques associés à ces systèmes. Entre 2016 et 2021, donc, plus de 160 documents de ce type ont ainsi été publiés par divers organismes publics et privés au niveau transnational, selon un rapport d'algorithme WAC, adoptant souvent une approche quantifiable des risques liés à l'IA. Le règlement IA, en cours d'adoption par l'Union européenne, dont on va discuter aujourd'hui, illustre ce type d'approche en proposant une régulation différenciée en fonction du niveau de risque associé aux divers domaines d'application des technologies d'intelligence artificielle. Certains domaines, à l'image des systèmes d'identification biométrique en temps réel utilisés par les forces de police, étant jugés à haut risque et soumis à une régulation renforcée. Au Parlement européen, après deux ans de travaux, l'accord provisoire qui avait été dégagé fin avril par l'équipe de négociation a été approuvé en Commission Marché intérieur et Commission Liberté civile. Donc, le texte, du coup, lié, l'objet de ce compromis va être soumis à la plénière du Parlement européen lors d'un vote qui aura lieu le mois prochain. La société civile, les ONG de défense des libertés, qui s'était notamment battue pour l'interdiction des technologies de reconnaissance faciale et de reconnaissance des émotions dans le contexte policier ou des contrôles migratoires, s'est plutôt réjoui de ce vote, en accueillant notamment favorablement l'interdiction de la surveillance biométrique à distance en temps réel dans les espaces publics. La plupart des utilisations a posteriori, vous viendrez à l'avis sur ça. L'interdiction de la reconnaissance des émotions dans le cadre policier, de la gestion des frontières, sur les lieux de travail et d'éducation. Autre chose dont la société civile la plus félicite également, c'est l'obligation de réaliser une étude d'impact des systèmes d'IA sur les droits fondamentaux pour les déploiements de ces systèmes d'IA au risque, étude d'impact que les autorités publiques devront publier. Les exigences de transparence ont été ajoutées aussi in extremis dans le texte pour les grands modèles de langage qui se trouvent derrière des systèmes comme le chat GPT, y compris l'obligation d'indiquer la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement de ces systèmes. Dans une tribune publiée sur le site Project Syndicate, il y a quelques jours, l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric Pau, a critiqué l'adoption prochaine de ce texte. Il énonce notamment la rapidité et le manque de recul avec lesquels l'Union européenne se lance dans l'encadrement de l'intelligence artificielle générative, estimant que le compromis soumis au vote des eurodéputés repose sur un régime d'obligation disproportionné qui, je cite, « tue dans l'œuvre toute possibilité d'émergence de modèles de langage de grande taille européen ». Au mois de novembre 2021, à l'occasion du lancement du plan IA de 2,2 milliards d'euros dont je parlais en introduction, Cédrico, alors encore secrétaire d'État, avait déjà indirectement dénoncé le règlement en affirmant devant un parcours d'investisseurs dans l'IA que, je cite, « un pays qui réfléchit uniquement son avenir par la question du risque va dans le mur ». Sa collègue, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Fédéric Vidal, avait pour sa part posé la question suivante, « est-ce que nous vivons encore dans une société qui assimile les connaissances nouvelles au progrès, ou est-ce que nous vivons dans une société qui assimile les connaissances nouvelles à une potentielle crainte ? » Donc, le texte va être normalement adopté par le Parlement européen le mois prochain. Il ira ensuite dans une procédure qui s'appelle les trilogues, c'est-à-dire une négociation entre le Conseil de l'Union européenne qui représente les États membres et le Parlement, sachant que le Conseil de l'Union européenne est sur des positions beaucoup moins protectrices des droits fondamentaux et qu'en général, il a plutôt une position de force dans ces négociations. Et donc, dans ce contexte et dans le contexte de l'adoption prochaine de ce texte et de sa mise en application dans les années qui viennent, l'objectif de cette journée d'études est double, d'abord présenter ce texte législatif, revenir sur sa jeunesse, ses enjeux, qualifier le type d'approche régulatrice qui l'incarne, ce qu'on va faire ce matin avec Bilal et Clément. Et cet après-midi, avec Stéphanie, Christine et Henri qui nous rejoindra tout à l'heure, éclairer sa portée et ses effets probables à partir des travaux en STS principalement portant sur la réglementation d'autres domaines technoscientifiques et d'autres technologies émergables, notamment les nanotechnologies, le nucléaire et les substances chimiques, pour voir quels enseignements qu'on peut tirer en fait de ces expériences passées de réglementation. Donc, on a un peu moins de deux heures désormais pour s'occuper de la première partie du programme, c'est-à-dire étudier, discuter de ce règlement IAP. Je vous le disais avec Bilal Benbouzid et Clément Perr-Arnaud. Bilal est maître de conférences à l'université Gustave Eiffel, il est chercheur au LISIS, un laboratoire de recherche interdisciplinaire consacré à l'étude des sciences et des innovations en société. Ses recherches s'inscrivent en sociologie des sciences et des techniques. Ses intérêts de recherche portent actuellement sur la sociologie de la quantification et la régulation de l'intelligence artificielle. Il a notamment publié dans Réseau avec Yannick Menecker et Nathalia Alizassouma, quatre nuances de régulation de l'intelligence artificielle et une cartographie des conflits de définition, paru dans la revue Réseau et dans ce même numéro de Réseau de l'an dernier avec Dominique Cardon, Contrôler les IA, l'introduction au dossier, extrêmement synthétique et passionnant. Il prépare actuellement son HDR intitulé provisamment Sociologie du politique de l'intelligence artificielle, fiction, science, morale et droit. Ensuite, on entendra Clément Perr-Arnaud, chercheur associé à la Brussels School of Governance et chercheur au sein de l'unité Global Governance Regulation Innovation Digital Economy du Centre for European Policy Studies, le CEPSE. C'est pas l'acronome en prononce. Ses travaux de recherche les plus récents portent sur les processus d'élaboration des politiques numériques de l'Union européenne, ainsi que sur les négociations et les jeux de pouvoir dans la gouvernance d'Internet. Il est l'auteur d'une thèse produite à l'Université Pompeu-Fabra de Barcelone sur les capacités d'influence des États membres au Conseil de l'Union européenne sur la réglementation du numérique. Il est également membre du groupe de travail sur la gouvernance et la régulation de l'Internet, du Centre Internet et Société, qui nous accueille aujourd'hui. Et monsieur, je vous laisse la parole pour 20 minutes chacun, on fait les présentations et ensuite on aura du temps pour la discussion. Merci, je vais essayer d'aller vite parce que je vais parler vite et je vais faire passer les sites vite parce que j'ai plein de trucs à dire. Je n'ai pas changé le titre de ma présentation parce que c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est exactement le titre de cette journée. Donc, je vais garder le même titre, mais si j'avais eu la renommée, j'aurais appelé sa boussole politique pour orienter la critique de l'intelligence artificielle. C'est ce que je vais vous proposer ici. Une boussole, c'est en partie dans l'article qu'a mentionné Félix. Et je vais essayer de vous aider à vous orienter dans ce débat critique. Et voilà, je vais vite. Donc, le point de départ de l'enquête que je mène, c'est le mot IA. Déjà, bien sûr, vous avez compris que c'était un problème. Même au départ, il y avait la bagarre entre cybernétique et au moment où il a fallu renommer un IA. Il y avait même eu une hésitation avec le terme automata studies. C'est le bouquin collectif de McCarthy à l'époque. Et les historiens ont montré des discussions entre Shannon et McCarthy avec des hésitations sur le terme. Et là, on voit que le mot IA ne leur plaisait pas, mais ils l'ont conservé pour des raisons marketing. Et donc, il y a ce célèbre moment qui passe vite. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, oui, mais ce n'est pas un peu si tout le monde connaît Dark Moose, j'imagine. Mais si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, on en reparlera. C'est le moment où on va lancer le label. Mais l'IA, c'est d'abord un label stratégique. Et c'est McCarthy qui en est à l'origine, dit-on. Et vraiment, il va faire un coup marketing extraordinaire avec ce mot. Et si on analyse le mot en tant que tel, en fait, c'est un cas de syllèbes en rhétorique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sens figuré et le sens propre est utilisé en même temps. D'accord ? Et ça, c'est un effet rhétorique extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut dire l'IA, un truc un peu abstrait, figuré, un peu comme on dit Dieu, l'État, l'Église. Et puis sinon, l'IA, quand on parle concrètement de Tchad, GPT-3, donc ce truc, c'est le produit. Et le fait qu'on utilise le même mot pour dire deux choses, en rhétorique, c'est un cas de syllèbes. Je passe vite sur le Philippa Gris parce que je n'aurai pas le temps. Mais donc, il y a un très bel article des années 80 qui regarde l'IA un peu comme l'amphibène, c'est-à-dire cette créature à deux têtes. J'aime bien ce de Proust, cette citation, l'intelligence artificielle, tel l'amphibène serpentiforme de la légende, est ainsi pourvue de deux têtes qui n'en font chacune qu'à la sienne. Une tête spéculative, théorique, visant à comprendre la nature de l'intelligence et encline à poser des questions de fondement. Une tête technologique, voire technocratique, qui n'est pas sensible aux vastes plans sous-mentionnés par l'État, qui se déterminent en fonction d'impératifs pragmatiques et vise moins à poser des problèmes qu'à trouver des solutions. Alors, c'est Joël Proust, on est dans les années 80, donc ça n'a pas beaucoup changé finalement, c'est ce double sens. Et c'est important que ce double sens, on n'a pas trop de temps. Ça, c'est grosso modo ce que j'ai envie de vous montrer pour vous aider à faire une carte de la régulation d'honneur. Et donc, il y a un axe ici qui, on va dire, c'est l'axe du trop. C'est un axe du mot qu'il y a, c'est-à-dire deux sens, un sens figuré et un sens propre. Ce qui est dommage, c'est que c'est illisible là. Oui, mais je vous dis ce qu'il y a. Donc là, il y a le sens propre et là, il y a le sens figuré, d'accord ? Le sens propre ici, mais le sens figuré ici, ok ? Vous laissez un axe. Mais vous faites un autre axe qui est là du type de contrôle. Soit un contrôle abstrait, un abstracto, soit un contrôle concret. C'est deux types de manières de contrôler. On va voir pourquoi j'utilise cet axe tout à l'heure. Et donc, il faut imaginer qu'en fait, la régulation de l'IA, elle se joue autour de quatre arènes. Une arène qui veut réguler l'IA comme ce truc un peu, l'IA dans le sens en recherche, discipline ou cette grande entité un peu étrange, c'est l'arène numéro un. L'arène numéro un, elle veut, elle aussi, s'occuper de recherche, mais elle veut faire ça de manière très concrète, alors que l'autre, elle veut faire ça de manière très abstraite. Et puis, là, ce sont des gens qui veulent plutôt revenir sur une IA concrète, un produit, un service, et qui veulent envisager un contrôle qui va suivre la matérialité. C'est la ligne numéro trois. Et la quatrième, c'est ici vraiment où va se jouer l'IA acte. Et il y a quatre définitions de l'IA ici. Quatre définitions de l'IA. Il y a l'IA comme intelligence artificielle générale, ou comme super intelligence, il faut prendre ça au sérieux, même si ça fait rire les Français encore, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, je vais vous le montrer. Là, c'est plutôt l'IA comme une intelligence dans un monde ouvert. C'est les chercheurs, je vais revenir sur eux. Là, c'est l'IA comme système sociotechnique, et c'est là qu'on va retrouver les sociologues, c'est là qu'on pourrait presque mettre ce groupe de travail. Là, c'est l'IA comme segment techno-économique. Donc, vous voyez bien comment on a prise sur ce truc qu'est l'IA. Là, la notion de prise, elle est importante. Quelle prise on a là-dessus ? C'est compliqué parce que déjà, on ne sait pas de quoi il s'agit vraiment. Et donc, le débat, et là derrière ça, il y a des controverses majeures, le débat derrière tout ça, c'est qu'il y a quatre manières d'envisager la régulation parce qu'il y a quatre manières d'envisager l'IA qui sont très différentes. Et je vais rentrer dans les détails. Et puis, il y a même une cinquième position sur laquelle je reviendrai qui refuse de définir l'intelligence artificielle. C'est plutôt les juristes. Et je reviendrai. C'est bon, là, tu penses que les gens le voient, on est d'accord. Ils n'ont pas dû voir l'Internet, mais ils ont dû voir ça. C'est ça. Bon, alors, l'arène numéro un. Alors, je suis en train de voir un truc. Je repasse, on va faire une dernière test. Peut-être à la fin. Voilà, j'avais un truc un peu mieux. C'était la partie critique. Mais je reviendrai là-dessus. C'est un peu plus propre, mais là, c'est plutôt la fin. Mais je reviendrai là-dessus. Et là, les juristes viennent se positionner dans une position intermédiaire parce qu'ils refusent de définir cette entité. Ils ont peut-être raison. Souvent, les juristes sont très futés. Et ils ont compris qu'il ne fallait peut-être pas définir pour ne pas se faire avoir. Non, je reparle. Alors, l'arène numéro un, elle est très intéressante. C'est l'IA comme fiction, en fait. L'IA comme superintelligence. L'IA comme intelligence artificielle générale. C'est une fiction. Et on voit que c'est un univers qui utilise beaucoup la fiction pour réguler. Vraiment, la fiction dans le sens d'un discours fictionnel. Et là, j'ai dressé la carte de tous ces acteurs. Et au centre, vous avez l'effective altruisme. Tout un ensemble d'acteurs qui ne sont pas encore assez connus en Europe, plutôt en France, mais qui sont plus reconnus. Open AI. Donc, c'est le milieu qu'on pourrait rentrer dans la catégorie transhumaniste avec la notion de risque existentiel. Et qui milite fortement pour qu'on reconnaisse la notion d'intelligence artificielle générale. Et qui interviennent, bien sûr, dans le débat avec la notion de moratoire, où vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, pour Tchad GPT-4. Mais d'où vient ce moratoire ? Il vient d'une tradition, en fait. D'une tradition qui est celle en contrôle des sciences, qui vient d'Azyl Omar, qui était dans la recherche en génétique. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils vont aller chercher tout le symbole d'Azyl Omar. 1970, le moratoire pour la recherche génétique. Et ils vont l'utiliser, ils vont le transférer sur l'IA. Donc là, on est en 2017. Elon Musk finance une conférence à Zilomar. Ils sont à Zilomar. Et là, vous avez Musk. Là, vous avez Expert Ruxelles. Et là, vous avez Kurzweil. Et là, les autres, je crois que c'est Chalmers. Lui, il est un peu moins connu, mais il est très connu en IA. C'est plutôt un techno. Et là, ils font une table ronde pour savoir si, oui ou non, l'IA va prendre le contrôle de l'humanité. Tout le monde dit oui, etc. Ça fait rire, mais ils font ça très haut. On est dans un discours de fiction et vous les connaissez, les fameuses lettres ouvertes du Future of Life Institute qui interviennent. Comment ils veulent réguler ? Ils font l'hypothèse d'une machine dont on perdrait le contrôle. Et il faut faire des simulations. Donc, c'est encore de la fiction dans laquelle on a des machines qui ont pris le contrôle. Et qu'est-ce qu'on fait mathématiquement pour ne jamais en perdre le contrôle ? Donc ça, ce sont des simulations. Il y a même un Français, Laurent Orceau, qui est là, on est chez, je crois, DeepMind. Avec des lettres ouvertes, c'est bien connu. Il a récemment le moratoire pour Tchad GPT-4. Ils font des vidéos, la célèbre, c'est toujours de la fiction. C'est le solterbot qu'on voit des gros mutuer des gens, etc. Donc, ils financent tout un discours fictionnel pour alerter sur le problème. Donc, ils sont très engagés sur ce problème. C'est un peu vide. Là, ils font des contests. Là, c'est un des discours, ils ont demandé à des auteurs de science-fiction de proposer un cadre, une réflexion sur, en 2060, comment on gouvernerait l'IA. Donc, avec des gens qui ont écrit des situations de gouvernance complètement improbables, et c'est assez fascinant. Mais l'usage de la fiction par ces acteurs est central. Et il faut le prendre au sérieux. Pourquoi il faut le prendre au sérieux ? Parce que, voilà, là, vous avez le patron, le représentant du futur européen avec l'institut. Il est auditionné au Parlement européen. Tout ce que je vais vous dire là, c'est toujours pour revenir sur la loi. Il est auditionné au Parlement européen. Avant la mode de tchat GPT-4, on le buzz. On se moque encore un peu de lui. Il propose de mettre dans le droit l'intelligence artificielle générale. Actuellement, ils l'ont mis tardivement. Mais la catégorie de l'intelligence artificielle générale a été intégrée dans l'IA. Donc, on voit bien qu'il joue un rôle, quand même, dans ce travail de régulation. Je vais un peu vite, mais c'était hyper intéressant, la vidéo qu'il a faite. En fait, il est arrivé, il a mis des robots en 2010 qui se cassent la figure. Il met les robots de Boston Dynamics qui font des sauts périeux. Il est là devant des parlementaires qui ne connaissent absolument rien. Il les impressionne, mais il rigole encore un petit peu de la notion d'intelligence artificielle générale. Et puis, l'intelligence artificielle générale, ça a complètement fait basculer le truc. Et ça a été intégré. Peut-être un peu avant, ça commençait, mais la notion de système d'IA général est rentrée dans le droit. C'est ça qui est intéressant. Et ce n'était pas gagné. Alors, c'est marrant parce que si on regarde bien l'histoire de ce milieu-là, il y a d'abord Norbert Wiener, la cybernétique, avec cette crainte-là. Ensuite, il y a l'explosion d'intelligence avec Gould, je crois, qui était le copain de Turing. Ensuite, il y a Moravec, dans les années 90. Ensuite, il y a eu en 2010 avec Steve Bostrom. Et puis là, ça revient. Ça se répète sans cesse. Et avec toujours le même débat. En ce moment, il y a le quain qui se bagarre avec l'alignement de l'IA. C'est toujours le même. Tous les dix ans, vous avez un débat qui est le même. C'est intéressant. Alors, si c'est le même et ça n'évolue pas, c'est qu'on est dans un mode d'existence d'une entité qu'il y a, qui est celle du religieux, en fait. C'est ça, je reviendrai là-dessus. C'est son mode d'existence propre au religieux. C'est de se répéter tout le temps et de devoir se répéter. Mais là, je vais vite, c'est un peu abstrait. C'est un truc très l'autorien. Je n'ai pas le temps. L'arène numéro deux, c'est marrant parce que ça ruisselle. Tout ce truc fictionnel ruisselle chez les ingénieurs. Et en fait, ils vont traduire tout le problème du contrôle qu'on retrouve chez un immeuble. Ils vont le traduire très concrètement dans des standards techniques. Et là, on retrouve en 2000, ils disent bien avant le truc de Musk en 2017 à Asylomar. Ils sont déjà allés à Asylomar, les ingénieurs. Et le patron de la recherche de Microsoft en IA, Eric Horvitz, fait dix ans avant Musk, une rencontre à Asylomar dans laquelle on voit bien cette posture du scientifique qui dit « Attention, ne vous inquiétez pas, nous sommes responsables, nous allons définir le problème. Nous allons faire des… » Ils sont là, Asylomar, bien avant. On retrouve le musique à la table ronde. Eric Horvitz qui est là. Eux disent « On ne croit pas à la singularité technologique. C'est quand même la singularité qui est débattue derrière. On n'y croit pas. Mais il y a des choses intéressantes dedans. La question du contrôle, on la garde. Et on va aller chercher ce qu'on sait faire dans la formalisation des systèmes. C'est-à-dire la preuve formelle qu'on contrôle le système. D'accord ? Et donc finalement, on voit qu'il y a plein de problématiques de régulation de l'IA, d'ingénierie qui, en fait, on peut montrer, circulent entre un discours fictionnel et un discours technique. Donc ça, c'est ce que j'essaie de montrer dans l'HDR et ça marche assez bien, en fait. Et puis, il y a toutes ces méthodes d'audit et AI Furnace 360 d'IBM. Si on met la machine, on prouve qu'elle est certifiée faire. Les trucs d'explicabilité, tout ça, reviennent. Et puis, il y a cette fameuse base de données qui ne marche pas très bien, mais qui s'inspire des accidents d'avion. Je vais vite. Arène numéro 3, là, c'est intéressant. Quelle est la différence entre… Comment s'appelle-t-il ? Wazenbaum et Timmy de Guéron ? Wazenbaum, années 70, un ingénieur qui critique Elisa. Vous connaissez, j'espère, peut-être. Donc, il va critiquer Elisa fortement. Un chatbot, un des premiers, impressionnant, qui mime un psychologue rogérien. Tim Gébrou, plusieurs décennies plus tard, elle aussi va critiquer les Transformers avec son fameux papier sur le fait que les Transformers sont des perroquets stochastiques. Elle se fait virer de chez Google. Mais quel est le point commun ? Wazenbaum, lui, comme Tim Gébrou, ce sont deux informaticiens, on va dire, deux gens du domaine qui critiquent leur domaine. Ça, c'est hyper intéressant. Leur point commun aussi, c'est que tous les deux mobilisent des théories critiques de leur époque. Wazenbaum, l'école de Francfort, qui a été mentionné tout à l'heure. Tim Gébrou, tout le champ de critique du genre, qui est au cœur de sa critique, tous les mouvements féministes. Donc, le cadre critique de Tim Gébrou, c'est le cadre épidémiologique du féminisme, qui est très puissant sur ces questions-là. On verra, notamment au sein de la conférence FACT, Fairness in Machine Learning, Fairness Accountability Transparency. C'est une conférence, la prochaine aura du HKO, qui est très importante, j'en reparle. Mais la différence, c'est que Wazenbaum, lui, c'était l'éthique comme un hobby de fin de carrière. Il arrête de faire de la recherche. Mais que Tim Gébrou, elle, c'est de l'éthique dans la production même de produire des savoirs. C'est dans la manière de produire des savoirs. C'est ce que je montre dans un autre papier. Ça s'appelle Fairness in Machine Learning, comment les data scientists doivent tourner le dos au réalisme de la mesure pour devenir scientifique. C'est hallucinant de voir comment l'épistémologie du point de vue de Dana Haraway, dans cette arène, est en train de prendre. Et ça, c'est ce que j'en compte dans un papier. Et c'est au sein de la conférence FACT. Je ne reviens pas sur ce documentaire. Et Aynand, Aynand Institute, qui aussi fait des choses, où je pourrais mettre la colorature de lunettes dans cette arène-là, sans aucun problème, même si ce n'est pas forcément le courant féministe qui mobilise la critique. Mais ce qui domine dans cette arène-là, c'est quand même une forme d'épistémologie du point de vue à la Haraway. Et ça, c'est cette conférence incroyable quand même dans l'histoire de la quantification, où vous avez dans un même endroit des gens qui viennent d'une machine en ligne pure et des gens qui viennent des STS ou des études critiques décoloniales et féministes. Et c'est à l'intérieur de cet espace-là qu'on est en train de construire l'épistémologie d'une machine en ligne critique. Et ça, j'en suis assez convaincu. La prochaine aura lieu à Chicago. Et je suis vraiment très fier. Ils ont accepté le papier où je raconte leur histoire avec mon regard de sociologie de la quantification. Le papier avec les prix, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais je vais pouvoir encore aller observer ce qui se passe. C'est-à-dire que dans l'histoire de la sociologie de la quantification, il se passe quelque chose, selon moi, de très important au sein de cette conférence. Vous avez au même endroit des gens qui font des méthodes contours factuelles pour expliquer des algos. Des trucs très mateux. Et au même moment, vous avez des gens qui étudient comment les valeurs s'encodent à l'intérieur de la recherche et de la machine en ligne ou des approches très STS. Les panels ont lieu de manière parallèle et on discute ensemble. Il y a une véritable épistémologie du point de vue qui s'installe dans le sens de Haraway, de tout le courant féministe en STS. Le dernier, ça revient au droit. L'arène numéro 3 est assez critique de cela. Et donc, le droit, c'est la mise en conformité. Il y a acte. Là, l'IA n'est plus… Elle est un petit peu l'IA générale parce qu'on a vu que ça a été pris dedans. Mais elle n'est plus vraiment un système sociotechnique. Est-ce qu'on peut regretter ? Finalement, ça contrôle assez peu la recherche. Et ça, à mon avis, c'est une vraie question. C'est-à-dire que la partie des chercheurs qui, eux, s'autoresponsabilisent, qui développent des règles de sécurité, eux, influencent toutes les normes ISO. Mais en réalité, ça ne dit rien de… Comment on… Vraiment, et on voit bien avec le problème du moratoire qui a été proposé, c'est que cet IAC ne dit rien d'une politique de la recherche sur l'IA. Il dit très peu de choses là-dessus. Finalement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, nous voulons encadrer les produits qu'on va mettre sur un marché. Donc, la référence de cette loi, c'est le marché intérieur européen. C'est surtout de la réglementation du marché intérieur européen. Alors, ce qui est assez intéressant avec cette loi, c'est qu'ils sont allés chercher comme paradigme un truc très classique, un vieux truc, je ne sais pas si vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, qui est celui de la régulation des risques industriels. Au fond, c'est une bonne vieille méthode de mise sur les produits du marché, conformité technique des produits. Et puis, il y a tout le système de responsabilité qui est mis en place derrière, sur la responsabilité du fait des produits, tout le temps de la responsabilité civile et contractuelle aussi est mise en avant. Donc, ça, c'est un plus de cet règlement. Et donc, c'est un paradigme à base sur les risques. Et je vais aller vite. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vais dire deux mots. Vous avez en haut de la pyramide ce qui est interdit. En dessous, vous avez ce qui est à haut risque. Ensuite, plutôt, on va dire, ce qui ne présente pas de risque important, on va dire des risques faibles. Et puis, ce qui ne fait l'objet d'aucun risque, on va dire. Et en fait, si vous voulez, les deux premières parties, il y a vraiment là un enjeu fort parce qu'il faut encadrer, il faut interdire. Non, c'est assez bizarre parce que la partie interdiction, c'est quoi dans l'interdiction ? C'est la biométrie. Et c'est ensuite des pratiques assez bizarres comme le crédit social. Alors, à la chinoise, grosso modo, ça dit. Mais en fait, ça serait interdit. Mais au fond, on peut faire du crédit social sans IA. C'est les manipulations subliminales. Donc, ça aussi, on peut en faire sans IA. C'est un peu étrange. Donc, si vous voulez, il y a un truc assez flou, déjà, où on va mélanger dans la pyramide des produits qu'on sent, des choses qu'on sent, comme tout ce qui est reconnaissance faciale et tout ce qui est biométrique. On sent bien les objets. Et puis, des pratiques. Ce qui fait que c'est assez flou. Moi, je trouve cette partie-là. Mais elle est intéressante parce que sur la reconnaissance faciale, il y a toutes les identifications biométriques. Donc, ça n'a pas été interdit complètement. Mais il y a le principe de proportionnalité qui est en avant. Alors, Félix sera sans doute plus critique que moi. Mais moi, je trouve ça intéressant et regrettable qu'on n'ait pas appliqué sur l'ensemble des produits d'IA ce qu'on a mis sur la rocco faciale. C'est-à-dire la possibilité d'interdire et puis, lorsqu'on n'interdit pas un certain visage, qu'il y a systématiquement une vérification sur la pertinence ou pas d'automatiser quelque chose. Au fond, on a beau critiquer ce truc de la reconnaissance faciale parce qu'on ne l'a pas interdit complètement, mais je trouve intéressant la manière dont tu es en train de réguler. Quand même. Et comment ça se fait qu'on n'applique pas à la plupart des produits d'IA ? Et ça, ce serait intéressant, selon moi. Puis, le deuxième, on est en train de mettre en place toute une gouvernance assez... Donc, ça, c'est des risques inacceptables. Puis, là, c'est des hauts risques. Donc, c'est le système médicaux, le recrutement, etc. Il faut savoir que cette loi ne va pas concerner tout le champ des transports. Donc, elle est à la fois transversale, mais en réalité, il y a plein de secteurs qui sont épargnés, surtout les transports. Il y aura un petit peu la santé, mais en fait, la santé, ça va beaucoup passer par la transformation d'un règlement existant sur les dispositifs médicaux. Je n'espère pas trop mordre. Je suis vite. Je sens que ça sera bien répété. Ça change la réglementation sur les dispositifs médicaux. Et donc, là, il y a un système de gouvernance. Alors, qu'est-ce qui est proposé ? C'est une logique de certification, tout simplement. Donc, on est vraiment dans un truc un peu ancien. On va certifier les produits. Vous avez votre algorithme qui permet de recruter dans votre entreprise. Eh bien, il faut qu'il y ait un organisme tiers, par exemple, Veritas, qui est en train de se positionner sur ces questions-là. Veritas qui fait une logique qualité. Il peut aller sur les chantiers vérifier la qualité du béton, comme il pourra demain aller vérifier la qualité d'un système de reconnaissance spatial ou un truc de recrutement. Donc, il y a toute une procédure qui est mise en place. Pour l'instant, les standards sont extrêmement faibles, je trouve. Je vous laisserai les regarder. Et donc, il y a cette gouvernance-là qui est installée. Je vais vite là-dessus. Donc, c'est là, on va dire qu'il y a la partie la plus dure et où il y a vraiment une logique de conformité très classique avec quand même une spécificité et j'espère que cet après-midi nous aiderons à mieux comprendre les limites de ce genre d'approche. C'est que c'est quand même une logique d'audit par les tiers. On n'est pas dans le truc des années 70-80. Vous aviez la bonne vieille inspection d'ingénieurs, les corps des inspecteurs d'ingénieurs qui venaient vérifier une centrale nucléaire, regarder s'il était conforme. Là, on ne va pas avoir un corps d'inspecteur qui viendra vérifier ce qui se passe. On va plutôt avoir une logique d'agence avec des systèmes tiers et Henri Villier, je crois, cet après-midi, nous racontera sans doute ce que ça produit ce genre de gouvernance. Il y a plein de dérives et on le voit dans d'autres secteurs. Donc ça, je serais content qu'on puisse en débattre cet après-midi parce que moi, j'ai du mal aussi à comprendre. Et ce qui est marrant aussi, c'est que toute la partie du bas du triangle, à mon avis, et ça, c'est ma critique, c'est que là, en fait, on sort un peu de la logique industrielle et classique et on retombe dans la compliance, c'est-à-dire ce truc plutôt responsabilité sociale des entreprises, ce truc qu'Alain Stupio a un peu critiqué mais que d'autres critiquent un peu moins. Il y a une dame qui s'appelle Frison Roche qui est une excellente juriste qui étudie beaucoup ça, la compliance et qui le regarde sur l'IA. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à trouver le moyen que les acteurs soient punis s'ils pourront une faute, mais bien à faire en sorte qu'ils agissent dans la direction d'un projet. D'accord ? Donc, ça a été beaucoup critiqué par Stupio mais donc, c'est un cadre très mou, c'est quasi du sautron. Ok ? Bon, je passe. Et donc, la question, c'est où vous mettez le chat GPT-4 ? Vous le mettez où dans ce triangle ? Pas évident. C'est pour ça que le paradigme des risques, on voit bien aussi, c'est un paradigme qui sert au marché mais qui ne sert pas les droits fondamentaux. D'où un quatrième, un cinquième acteur, et là, c'est Paul Nemitz qui est derrière tout ça, qui est l'ancien architecte du RGPD. Je l'ai invité à... Il n'y a pas de temps dans une conférence. Donc là, pardon, je ne sais pas se dire. Voilà, j'ai tout de suite passé sur cette slide l'arrêt numéro 5, on va dire, c'est un peu entre les deux. Il y a ce groupe d'acteurs, la démocratie à travers le droit, qui va critiquer fortement cette logique marchande de régulation. D'accord ? Donc, eux qui disent, il y a une fonction, surtout pas la définie, c'est pas vraiment... Il faut utiliser le principe en droit, le concept plutôt de neutralité technologique, qui ne veut pas dire que la techno est neutre, mais qui veut dire qu'on ne définit pas la nature technique de la techno, il faut avoir une testurelle puisqu'elle évolue sans cesse. Ce concept est très riche, mais très critiqué, très débattu. Moi, je serais content que des juristes puissent rentrer dans un débat critique de ce groupe pour qu'ils puissent comprendre un peu mieux. Et ce groupe est assez fascinant parce qu'il va chercher les bons vieux droits fondamentaux. Mais j'aurais une critique aussi, c'est qu'on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent faire. Le seul endroit où ils arrivent à prendre dans l'IA Act, quand même, c'est qu'ils ont réussi. Dans l'IA Act, il y a un truc un peu en plus, assez transversal, par exemple, qui dit que dans certaines situations, si c'est une IA qui a pris une décision, elle doit dire que c'est une IA. C'est-à-dire que si vous êtes devant une machine à café et que c'est une IA qui va vous proposer, je ne sais pas, le café optimum pour vous, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, ça devra dire que je suis une IA ou si vous êtes en train d'être traité par une IA ou si vous êtes en train de regarder une image, il faudra que ce soit marqué d'une manière ou d'une autre, cette IA. Là, ils ont réglé un des grands enjeux de l'IA à travers ça. C'est un des trucs qui est passé de ce groupe-là dans le droit. Donc, tout le monde y a pu y injecter des petites choses comme ce droit d'être informé qu'on est face à une IA. Vous êtes au téléphone avec la SNCF, bonjour, je suis un robot qui fonctionne de telle manière, on va parler avec un robot, il faut le dire. C'est le seul truc qui a réussi à gagner ce groupe-là et il y a encore beaucoup à voir parce que pour eux, et là, je reviens sur cette remarque de cette juriste qui est très connue en Europe, il demande, qui dit, en fait, si on regarde bien, elle a commenté l'IA parce qu'ils ont été tous plus haut-ditionnés, on pouvait faire un commentaire au moment de l'écriture, c'est maintenant fini. Elle dit, si on regarde bien, on n'a pas vraiment un droit des sujets à pouvoir interdire certaines pratiques de l'IA. C'est un droit qui permet de sécuriser les entreprises, de sécuriser les administrations, mais au fond, c'est un droit très administratif, très marchand, mais au fond, qu'est-ce qu'il dit en termes de droits fondamentaux ? L'IA Act. Pour eux, il n'en dit pas suffisamment. Par exemple, tout ce qui est explicabilité, on voit bien que c'est assez faible dans l'IA Act, au fond, et qu'il aurait quasiment fallu faire un droit total, complet, qui ne s'occupe que de la question de l'interprétabilité et de l'explicabilité. Et là, on commençait à répondre à des enjeux au moment de droits fondamentaux. Il aurait fallu faire un droit qui ne parle que de discrimination algorithmique. Vous voyez ? Ça, c'était encore plus lourd à fabriquer plutôt que cette logique transversale qui, à mon avis, à mon avis, ne va pas faire grand-chose. Ça, c'est mon regard critique et je m'arrêterai là parce que, pour moi, le vrai problème, je vais m'arrêter là, c'est que, c'est mon dernier regard critique de cette régulation, c'est qu'on est passé des tactiques classiques des big tobacco qu'on connaît bien en STS, qui est la production de l'ignorance. Vous savez, les big tobacco qui avaient été utilisés par moi sans doute de la même approche, vous allez chercher des scientifiques de renom, ils vont vous montrer que toutes les études sur les risques montrent qu'il y a des doutes, donc vous pouvez faire croire que le tabac n'est peut-être pas si dangereux que ça. En effet, il est dangereux de manière très différente selon les personnes, donc ils ont réussi à faire valoir que ce n'est peut-être pas si dangereux que ça. Donc, c'était ce qu'on appelle l'agnotologie en STS, c'est un tête porteur, non, pas un tête porteur, c'est un petit peu comment il s'appelle Proctor, merci, mais je trouve qu'on n'est pas du tout dans cette situation-là avec les GAFA, ce n'est pas cette stratégie-là qui est utilisée, je dis ça parce qu'il y a un article qui a essayé de faire croire que c'était le retour des big tobacco sur les GAFA, en fait, ce n'est pas ça, ils sont beaucoup plus malins que ça, ils ne sont pas en train de produire l'ignorance, bien au contraire, ils sont très actifs, et moi, je parlerais plutôt d'un confusionnisme numérique, un confusionnisme des big tech, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans chacune de ces arènes, vous avez les GAFA. Vous avez les GAFA ici, dans la singularité Google, vous avez les GAFA ici qui travaillent aux normes techniques, vous avez les GAFA dans les systèmes sociotechniques, Timmy Guébou était chez Google, Kate Crawford, Contra-Atlas de l'IA allait chez Microsoft, ils sont là aussi, et puis ils sont ici, bon travail de nos guis pour faire en sorte. Et ce confusionnisme numérique, c'est un peu un truc de corcuff, un confusionnisme politique, c'est-à-dire c'est quoi le confusionnisme chez corcuff, c'est ? Ou ça n'est avant corcuff, mais c'est l'idée que l'extrême droite va chercher les arguments de l'extrême gauche, mais toujours dans l'intérêt de l'extrême droite. Là, les Big Tech vont chercher les arguments chez nous, les STS, mais toujours dans leur intérêt. Et ça, c'est une des grandes stratégies des Big Tech, je ne sais pas si elle est complètement volontaire, je pense qu'elle est en partie, c'est de créer ce confusionnisme des techniques qui fait que la critique, elle perd, elle n'a pas de prise. Si la critique n'a pas de prise, c'est à cause de cette présence dans les quatre arènes. C'est ce que j'essaie de gagner. Et enfin, le grand coup de... pour ne pas avoir de prise sur l'IA, puisqu'on est dans une tradition critique, on va essayer de voir comment il faut critiquer pour avoir une prise. Comment ils nous y bouillent ? C'est-à-dire qu'au début, on les a critiqués parce qu'ils font du self-regulation, c'est-à-dire des principes éthiques. On leur a dit vous nous faites de l'ethique washing. Bon, ils ont commencé à fabriquer des outils bien sophistiqués à FAC, notamment en endroit, pour faire de la self-regulation avec des pratiques d'audit, des études d'impact, etc. Après, on peut nuancer la différence entre l'audit, les études d'impact, les études du monde différentes. À l'intérieur de ces outils, il peut y avoir, on peut en aller à un niveau micro, mais je vais rester un peu large. Puis ensuite, on en a un endroit plus droit, boum. Et puis, en réalité, si vous regardez bien ce qui se passe, c'est que tout ça, certes, ça existe, mais aujourd'hui, qui c'est qui gouverne chat d'EPT4 et tout ça ? Eh bien, c'est l'open source. C'est Hugging Face, par exemple, c'est deux joyeux français qui aujourd'hui, je dis joyeux parce que leur symbole, c'est une tête joyeuse. C'est ça ? C'est le GitHub du machine learning et c'est eux qui régulent. C'est une régulation via l'open source. Donc, l'open source, ce n'est pas le logiciel libre, je vous rappelle, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous allez sur cette interface, aujourd'hui, vous pouvez vous montrer que vous avez fait de la furnace, vous pouvez mettre, il n'y a plus des paramètres du transformeur, il y a une sorte de transparence qui se construit à travers tout ça et vraiment, l'argument des UX c'est de dire qu'on est là pour accompagner cette régulation du garde. Donc au fond, c'est ce que j'appelle la gouvernance de facto. C'est ce qui est en train de se passer. C'est à l'intérieur de ce système d'open source que c'est en train de se passer. Ça, c'était ce que je prenais il y a quelques temps, c'était ça parce que ce n'était pas de chez GPT, mais qui est-ce qui va définir ce qu'il faut faire ? Dali va mettre sa règle et Stabilization a mis sa propre règle et on n'a pas le droit de mettre des personnages connus dans le truc d'Open AI alors qu'on a le droit d'en mettre dans Stabilization et donc ils fabriquent leurs propres règles et il n'y a pas grand-chose à dire sur leur usage et on a bien vu que même les Italiens qui ont tenté l'interdiction, ça n'a pas duré très longtemps. C'est l'open source qui gouverne l'intelligence artificielle. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Bilal pour cette présentation vraiment fascinante. Moi, je serai peut-être un peu plus classique dans ma présentation où je vais essayer de revenir avec vous sur quelques observations, quelques réflexions autour du processus d'adoption de la loi sur l'IA à Bruxelles et tout d'abord un grand merci aux organisateurs pour cette journée et pour la suite cet après-midi en discussion avec des chercheurs en STS. Je suis chercheur en sciences politiques et mes travaux récents portent notamment sur le processus de développement des futurs standards de l'IA et comme nous le reverrons un peu plus tard. Et dans un premier temps, je vais essayer de revenir brièvement avec vous sur la très courte généalogie de ce texte puis en présenter les différentes caractéristiques sur lesquelles Bilal est déjà un peu revenu puis les principaux points d'achoppement qui structurent encore aujourd'hui les négociations qui vont bientôt arriver en trilogue. Mais tout d'abord, revenons quelques années en arrière, plus précisément en 2018, car cette année est, on pourrait dire, fondatrice dans l'agenda politique européen en matière de la mécanisation artificielle. C'est à ce moment que la Commission met en place un groupe d'experts de haut niveau sur l'IA pour la conseiller, un groupe de 52 experts qui définit les lignes directrices de la Commission pour une IA de confiance et dont le contenu préfigure largement la proposition de la Commission publiée en 2021. Et donc, au moment des travaux de ce groupe d'experts, certains des membres ont rapidement décrit des pressions venant de l'industrie qui ont conduit, par exemple, le groupe à supprimer des termes tels que lignes rouges ou non négociables des recommandations politiques. D'ailleurs, un peu plus des deux tiers des membres étaient des représentants de l'industrie, tandis que certains des quatre représentants de la société civile se sont progressivement retirés des discussions. Et donc, déjà à cette époque, la question de savoir si la loi contiendrait des pratiques interdites fait l'objet de controverses. Une version divulguée du livre blanc de la Commission sur l'intelligence artificielle contenait, par exemple, un moratoire sur la reconnaissance spatiale sera ensuite supprimé de la version finale qui a inévitablement suscité des discussions. Mais plus globalement, ce groupe d'experts a permis de légitimer un discours et narratif à nouveau marketing autour de l'IA de confiance qui était soutenu par l'industrie. C'est ce que soulevait, par exemple, en 2019, un des membres de ce groupe d'experts, le professeur de philosophie Thomas Metzinger, qui disait « L'histoire de l'IA digne de confiance consiste en réalité à développer des futurs marchés et à utiliser les débats éthiques comme une élégante couverture publique pour une stratégie d'investissement à grande échelle. » Une forme d'éthique washing, en bon français, que l'on retrouve dans une certaine mesure dans le projet de loi que je vais maintenant discuter avec vous. En présentant l'approche réglementaire du texte, je vais me concentrer sur des points généraux qui ne sont pas vraiment susceptibles d'être modifiés par les négociations. Ensuite, on reviendra sur les points d'achoppement où il y aura encore des modifications potentielles. On commence évidemment par cette approche par les risques. C'est souvent répété. La loi sur l'IA se caractérise par son approche par les risques et s'inspirent donc à ce titre des normes existantes relatives à la sécurité des produits. Cette approche privilégiée d'ailleurs par l'industrie se distingue d'une approche qui serait fondée par les droits que certaines organisations de la société civile avaient appelé leur vœu initialement au moment du début des négociations. Ces appels pour une approche fondée sur les droits se sont progressivement réduits au fur et à mesure des négociations. Les ONG structurant leur campagne de plaidoyer autour du maintien des acquis ou des promesses de la Commission européenne autour d'enjeux plus politiques et aussi en vue de contrôler la déviation initiée par le Conseil et les États membres vers des positions qui seraient plus sécuritaires comme a dit Félix. Cette approche fondée sur les risques fait donc désormais consensus. Je ne vais pas revenir sur la pyramide qui a déjà été présentée. On a vu les quatre niveaux de risque. Ce qui me paraît vraiment important et c'est là où à mon avis le cœur de la loi c'est les obligations pour les systèmes à haut risque. D'après les conditions définies par le projet de la Commission, on estime en général que 10% des systèmes d'IA sur le marché pourraient rentrer dans cette catégorie et ça inclut deux types de systèmes. Ceux qui font partie de produits déjà ou de composantes de sécurité de produits déjà couverts par certaines législations de l'Union européenne en matière de santé ou de sécurité. On peut penser aux ascenseurs ou aussi aux dispositifs médicaux. Il y a aussi les systèmes d'IA qu'on dit autonomes et qui sont spécifiés dans une annexe, l'annexe 3. Je pense que c'est intéressant pour les chercheurs en STS qui en général adorent ces listes et ces classifications et qui spécifient l'annexe des systèmes d'IA autonome potentiellement à haut risque avec huit domaines précis à savoir l'identification et la catégorisation biométrique, la gestion et l'exploitation des infrastructures critiques, l'éducation et la formation de professionnels, l'emploi, l'accès aux services et avantages essentiels donc les services publics, l'application de la loi, la migration et enfin l'administration de la justice et de la démocratie et enfin on a vu il y a les applications interdites et on reviendra notamment un peu plus tard sur les technologies de reconnaissance biométrique et donc cette pyramide souligne donc que l'essentiel des nouvelles obligations se concentreront sur les systèmes d'IA au risque en tout cas on a des obligations de transparence aucune obligation et évidemment des pratiques interdites et en creux en fait c'est un dans ce cadre-là les risques et le régime entre guillemets définit ce qui est acceptable ou non en termes de risque donc il y a une compréhension des risques et à travers ce régime introduit par l'IA une définition de ce qui est inacceptable et de ce qui est acceptable en termes de risque et donc c'est je pense le cœur de ce texte et donc les dispositions visant les systèmes à haut risque se fondent sur un régime dit du nouveau cadre législatif qui n'est plus vraiment nouveau en fait fait référence à une approche commune de l'Union européenne datant de 1985 visant la réglementation de certains produits tels que les ascenseurs les jouets les dispositifs médicaux et dans le cadre de ces régimes NLF donc visant les systèmes à haut risque un fabricant de produits doit procéder à des contrôles préalables à la mise sur le marché afin d'établir la sécurité et les performances de ces produits et ces contrôles ils se font par le biais d'une évaluation de la conformité à certaines dégigences essentielles et donc une fois que ces contrôles sont réalisés les fabricants peuvent apposer sur leurs produits la marque CE pour les produits conformes et ces produits marqués bénéficient donc de la libre circulation au centre de l'Union européenne donc la philosophie du NLF de cette approche c'est que le fabricant qui a une connaissance détaillée de la conception et du processus de production est le mieux placé pour mener à bien l'ensemble de la processus d'évaluation de la conformité donc l'évaluation de la conformité doit donc rester l'obligation du seul fabricant ça c'est la philosophie centrale de ce régime et donc ça le distingue de la réglementation pharmaceutique par exemple une autorité publique comme l'Agence européenne des médicaments procède elle-même à une évaluation avant d'accorder l'autorisation préalable sur le marché alors là où je vais un tout petit peu dévier ou avoir une opinion un peu plus contrastée avec celle de Bilal c'est sur le rôle des organismes notifiés alors effectivement il y a tout un système mis en place dans le IAC avec un régime en fait des entités extérieures qui pourraient vérifier de la conformité de certains produits mais en fait il n'y a aucune situation concrète dans laquelle ces services seront requis à part pour les technologies biométriques donc il y a un système mais en fait il y a toujours la possibilité pour les entreprises de recourir à ces processus d'auto-évaluation et ça selon moi c'est une des failles une des grandes failles de ce texte notamment vis-à-vis des obligations pour les systèmes à haut risque cela signifie qu'ils pourront évaluer eux-mêmes que leur système de gestion de la qualité leur documentation technique ou leur plan de surveillance après la mise sur le marché seront conformes aux exigences essentielles et spécifications communes pertinentes comme les standards sur lesquels on va revenir donc comme vous le voyez on devine à travers ce système de conformité une grande importance la grande importance que joueront ces fameux standards en effet le régime de conformité a pour corollaire de donner beaucoup d'importance aux standards que les industriels utiliseront pour garantir leur propre respect de la loi et donc cette pratique relativement ancienne de la commission consistant à externaliser au privé des négociations complexes c'est exactement ce qui est en train d'être fait ici avec ce projet de loi et notamment à travers le rôle donné à Senn-Senelec dans le développement de ces standards alors là vous avez une présentation un peu peut-être un peu confuse de ces demandes de standards faits par la commission et qui objectiront donc aux normes qui seront ensuite appliquées par les banques en fournisseurs d'IA et au centre de cette approche de ce processus de standardisation on a Senn-Senelec et Senn-Senelec ça fait référence au comité européen de normalisation Senn et comité européen de normalisation électrotechnique Senn-Senelec et ces deux organismes privés internationaux à but non lucratif comptent en fait 34 pays membres et rassemblent les différents comités de standardisation nationaux européens européens au sens large c'est ça qui est intéressant en incluant par exemple le Royaume-Uni donc c'est intéressant de voir que le Royaume-Uni par l'entremise de ce processus de standardisation aura même son mot à dire sur les véritables standards qui seront appliqués en cas de la loi sur l'IA donc jusqu'à présent ce rôle de Senn-Senelec n'a pas été véritablement contesté par le Conseil et le Parlement européen et restera probablement une question assez peu controversée au cours des frilots ces dernières semaines je pense que c'est intéressant de souligner le fait qu'un amendement avait été suggéré pendant un temps pour que les questions liées aux droits fondamentaux ne fassent pas partie des normes harmonisées donc ces fameux standards et cette suggestion a finalement été retirée en dernière minute sous la pression du PPE au moment des derniers arrangements de contenu et donc c'est un cas même assez paradoxal parce que si vous interrogez certains experts de Senn-Senelec même eux confirment un certain malaise à avoir désormais un mandat de définir les véritables règles de transparence ou de biais de ces systèmes en effet le plus vague deviendront les standards le moins contraignant deviendront la loi donc il y a évidemment un rôle crucial de Senn-Senelec pour ce qui est des obligations pour les fournisseurs et développeurs l'IA à risque notre élément d'analyse que je voulais partager avec vous c'est cette question de savoir si la loi sur l'IA peut être conceptualisée comme un outil de dérégulation souvent c'est plutôt le contraire qu'on entend de manière contre-intuitive on pourrait dire que l'IA le projet de l'IA sur l'IA pourrait contribuer à une forme de déréglementation de fait que sa base légale base légale à l'article 114 du TFUE donc en matière de marché intérieur en effet le projet de loi sur l'IA ce que vous voyez sur le slide vise à empêcher les actions unilatérales des états membres qui risquent de fragmenter le marché et d'imposer des charges réglementaires encore plus lourdes aux opérateurs qui développent ou utilisent des systèmes d'IA en effet il y a cette logique d'harmonisation maximale qui pourrait d'une certaine façon en travail à la capacité des états membres à agir dans le futur dans ce domaine donc dans ce cas les états membres devront par là même laisser de côté certaines règles nationales qui sont contradictoires et donc accepter potentiellement des produits qui sont dits conformes sur leur marché et donc ça pourrait avoir un effet inévitablement préventif et avoir des conséquences assez considérables ça c'est dans le texte c'est peut-être pas dans le corps du texte mais c'est peut-être dans les explicatifs etc. Encore un dernier point ensuite on viendra aux différents points d'achoppement dans les négociations on sait que les politiques numériques de l'UE sont actuellement souvent présentées comme étant centrées sur l'humain c'est un terme human centric en anglais et donc ce que j'essaye de pointer dans un papier récent c'est de voir l'absence de toute référence directe aux citoyens et aux consommateurs dans le projet de loi d'ailleurs c'est assez révélateur de voir qu'un utilisateur dans ce texte c'est pas un utilisateur humain c'est en fait ça fait référence aux entreprises utilisatrices de ces systèmes et là vous avez la définition qui est elle par contre directement incluse dans le projet de loi et qui pour l'instant n'a pas bougé avec la version du Conseil et du Parlement européen et ça ça pose évidemment problème parce que c'est toutes les assinétries numériques maintenant qui distinguent les individus des entreprises et donc il y a plusieurs organisations de la société civile notamment qui poussent pour proposer des systèmes des mécanismes de recours permettant aux citoyens de déposer plainte et aussi des recours non seulement individuels mais collectifs qui sont pour l'instant complètement absents de la législation proposée donc ça c'était on va dire un gris de lecture de l'approche réglementaire de la loi sur l'IA avec une perspective critique je voulais maintenant prendre peut-être cinq minutes pour discuter des négociations en cours je vais m'attarder sur quatre points mais il y a évidemment il y a tout un chantier il y a plein d'autres que je ne pourrais pas évoquer mais n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite revenir un petit peu sur les échéances donc là à partir du mois prochain on aura un vote en plénière du Parlement européen sur la position du Parlement précédemment le Conseil a adopté sa position on en sera effectivement dans la période des trilogues qui effectivement se passera sous la présidence espagnole alors un point de contexte politique qui est assez intéressant c'est qu'on va avoir les élections européennes bientôt le changement de la commission donc il y a quand même un momentum on pourrait dire ou en tout cas une pression de la part des états membres finir coûte que coûte et adopter ce règlement donc ça peut aussi créer une certaine forme d'opportunité pour le Parlement européen et ça on verra je ne peux pas regarder dans la boule de cristal mais en tout cas ce contexte politique pourrait nécessairement avoir une influence sur l'issue des compromis en trilogue et là je vais revenir sur quatre points à commencer par la définition de l'IA Lille a très bien montré la littérature très vaste sur le sujet et les différentes positions à la fois de la commission du Parlement et du Conseil témoignent justement de ces déviations de ces orientations en termes de discours on sait que cette définition de l'IA en tout cas dans le contexte de la loi sur l'IA c'est une ambituité très profonde et donc certains experts ont averti qu'eux étaient en train d'introduire de cimenter cette notion controversée et puite sujette à de nombreuses affirmations et mythes et en ce sens la loi sur l'IA peut être considérée comme faisant partie d'un assemblage un peu normalisant qui est problématique du discours autour de l'IA et qui nécessiterait d'être démystifié actuellement il y a un combat un peu entre une définition large de l'IA ou restreinte la commission avait une position assez large en comprenant même tout type d'algorithme plus ou moins donc on aurait pu appeler la loi sur l'IA la loi sur l'algorithme mais ça en termes de marketing politique je pense que c'est un peu moins une petite pièce et une vision du conseil un peu plus restreinte ici vous avez en fait des extraits de contexte donc j'ai mis la source ici mais qui témoigne un peu mieux qui explicite un peu mieux la position sur laquelle je ne peux pas développer beaucoup plus mais voilà il y a ce combat entre une vision restreinte et extensive de la notion d'IA et évidemment ça a un impact sur le champ final de la réglementation pour ce qui est de l'identification biométrique et la reconnaissance faciale alors la loi sur l'IA elle a souvent été présentée comme un instrument destiné à limiter l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale dans les espaces publics et dans ce domaine à nouveau il y a une ambiguïté très forte car de nombreuses analyses juridiques soulignent que le texte proposé risque plutôt en fait de légaliser certaines utilisations de ces systèmes qui seraient en fait déjà considérées comme illégales en vertu de l'acquis communautaire en matière de protection des données notamment la directive pour les justices de 2016 et donc alors qu'on pourrait soutenir par exemple la reconnaissance faciale en temps réel devant théorie être interdite sur la base de cette directive la loi sur l'IA pourrait par inadvertance autoriser certains systèmes de reconnaissance faciale pilotés par l'IA grâce aux diverses exceptions envisagées à la fois dans la proposition de la commission mais aussi dans les textes de compromis du conseil texte du Haut Conseil qui inclut d'ailleurs une exclusion pour tous les systèmes utilisés à des fins de sécurité nationale il y a une dérogation très forte qui va à l'encontre même de la proposition de la commission à l'inverse au parlement il y a une volonté d'allonger la liste des interdictions comme on l'a vu un peu précédemment et notamment en élu le spectre des cas dans lequel l'identification biométrique serait interdite et je ne sais pas si Henri Boulier est déjà dans la salle mais il a un papier j'avais lu il me semble un de ses travaux où il parlait de la réglementation en matière de polluie chimique avec la logique d'autoriser pour interdire là ici c'est plutôt le paradigme inverse ça serait pour on interdit pour autoriser en substance donc ce serait intéressant de dialoguer avec lui cet après-midi sur cette notion je suis déjà revenu assez sur les systèmes dits aoristes qui sont pour moi un peu la pièce maîtresse de ce texte et donc le régime aoriste qui pourrait sembler assez impressionnant à première vue mais en grattant la surface on a vu qu'il y avait des organismes de standardisation assez obscurs n'ayant aucune expérience en matière de droits fondamentaux qui seront censés rédiger les véritables règles et que les fournisseurs évalueront la plupart du temps discrètement eux-mêmes leur conformité en fonction de celle-ci et ça c'est donc ça c'est la proposition de la commission et ça ça a été un peu plus aggravé à la fois au parlement et au conseil par cette proposition de l'introduction d'un filtre donc on va plus seulement introduire des obligations pour tous les systèmes à hauts risques tels que définis dans l'annexe 3 et dans le corps du texte mais on va on va limiter ces systèmes à ceux qui posent des risques significatifs donc les systèmes à hauts risques qui posent des risques significatifs en fonction du contexte et ça ça a été à nouveau dénoncé dénoncé par un tas d'organisations au parlement ça a été un amendement de toute dernière minute à nouveau introduit par le par le PPE et ça et ça affaiblit totalement l'ambition du texte comme je vous l'ai dit les obligations pour les systèmes à hauts risques de le cœur du texte et là on crée un filtre qui va in fine limiter le nombre de systèmes qui se font l'objet de ces obligations le dernier point que je voulais aborder avec vous on a parlé tout au début d'une question environnementale on oublie par quoi que s'il y a elle n'est pas intelligente elle est par contre assez bien matérielle et alors que la transition verte est l'un des piliers de l'agenda politique de la commission européenne il est curieux de constater l'absence actuelle de prise en compte des impacts environnementaux des systèmes d'IA dans cette législation en fait la plupart des références au changement climatique dans le texte en tout cas proposé ne concerne que les avantages potentiels de l'IA en termes d'atténuation ou d'adaptation et compte tenu des nombreuses études sur l'impact environnemental du développement et de l'essai des modèles d'IA je pense que la loi sur l'IA pourrait joindre le geste à la parole et introduire par exemple des exigences en matière de rapport sur l'impact des gaz à effet de serre par exemple un dernier point du coup c'est la commission la proposition de la commission a relativement ignoré ces impacts de juste signaler un amendement qui a été proposé par les Verts et qui est finalement dans la position préliminaire du Parlement européen qui vise les IA utilisées pour gérer des infrastructures critiques telles que les réseaux énergétiques ou les systèmes de gestion de l'eau qui pourraient être classés comme à haut risque si comportent un risque environnemental grave mais c'est la première introduction de cette problématique de l'impact environnemental qui est autrement complètement laissée de côté et pour éviter l'ennui du public je vais m'arrêter là et je me réjouis des questions c'est pas du tout pour lui mais non c'est très précieux très bien merci à vous merci beaucoup pour ces deux présentations effectivement complémentaires et très intéressantes est-ce qu'il y a des questions dans la salle parce qu'on a quasiment une petite heure pour discuter du règlement poser des questions à nos intervenants moi j'en ai plein pardon est-ce que vous pouvez revenir sur cette modalité d'autoriser pour interdire finalement est-ce qu'il y a quelque chose de stratégique derrière ça ou est-ce que c'est plutôt on entend mieux l'intention des acteurs s'il y a une intention mais si c'est plutôt structurel je peux revenir directement je pense on peut prendre deux trois questions oui c'est dans la suite de ça une question c'est une mise en perspective un dernier pour autoriser pour le coup c'était c'est fait la philosophie de la loi de 1818 quand on a écrit « Tichier et liberté » qui a été très nettement maquinée on va dire par l'influence du droit de l'union et du RGPD c'est-à-dire qu'on est passé d'une logique où on interdisait par principe un certain nombre de traitements informatiques de données avec un contrôle a priori et qu'on autorisait sous l'exception l'interdiction était assortie d'un certain nombre d'exceptions qui permettait de procéder au traitement des données je pense au domaine de santé par exemple le principe c'était l'interdiction et puis on avait du code d'exception très long qui en pratique permettait de faire un grand nombre de choses avec les données de santé mais un contrôle a priori par des autorités de régulation qui avaient du mal à faire financer qui avaient du mal à exercer leur contrôle mais non moins qui étaient là et puis on est passé avec la logique européenne à 7ème logique d'interdiction à priori mais avec de l'autocontrôle de l'auto-évaluation des acteurs qui mettent ces traitements sur le marché donc là pour le coup on interdit pour autoriser ces acteurs avec votre analyse et de plus en plus sur le marché sur ce point peut-être sur la question de l'intention c'est assez compliqué parce que la définition du projet de loi elle se fait par des compromis internes à la commission européenne on avait principalement la DG Connect qui était la DG en charge du texte mais il y avait des feedbacks dont on pourrait dire de la DG Homme qui est pas mal en ligne avec l'agenda des états membres en matière de sécurité et qui est par exemple poussé par la France notamment ce dont témoigne la loi autour des JO avec une volonté de diffuser et d'expérimenter autour de ces techniques et donc le projet de loi la commission elle est toujours sur une ligne de crête à essayer d'associer différents surtout ces agendas politiques et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre l'intention de la commission je pense pas qu'il y ait une malignité fondamentale mais une volonté de conserver voire d'étendre des pratiques de catégorisation biométrique tout en défendre au niveau politique une logique d'interdiction et je pense que c'est comme ça que j'analyse cette situation et peut-être que la deuxième question elle fait aussi référence à la gouvernance je n'ai pas pu revenir sur ça mais il y a aussi une controverse très forte entre le parlement et le conseil sur quel système mettre en place quel rôle pour les autorités nationales quel rôle pour la commission et là il y a un basculement avec la proposition de la commission on avait beaucoup de compétences données et un pouvoir très fort donné aux autorités nationales et là il y a un basculement progressif avec la volonté du parlement d'avoir ce fameux bureau de l'IA qui centraliserait un peu mieux les compétences donnerait plus de marques de manœuvre à la commission et ça ça rentre en écho avec ce que vous disiez en matière de protection des données j'ai pas appris là je suis de la même qu'il y avait marie ici je crois qu'on va prendre trois questions là dans lesquels on en faut à droite et puis on se un peu décumuler les questions on a la parole à Stéphane sur ce point il vous a complété c'était une question sur la première présentation il y avait l'allongement de l'open source et ça il me demandait si c'est pas un logiciel libre il y a l'évacué le logiciel libre des enjeux de régulation ou c'était justement pas le sujet dans ce temps de la question les personnes qui sont en ligne disent qu'elles n'entendent pas très bien les questions donc on nous propose à la fois qu'on fasse tous un effort de parler florezis simplement on pourra les répéter il n'y a pas le micro il n'y a pas le micro je crois on répétera les questions et donc dernière question et après on prendra un autre ma question elle est en relation à la première présentation notamment j'ai bien compris l'explication des passages des stratégies de l'industrie du tabac pour réduire les risques notamment vous avez répété à plusieurs reprises que ces risques étaient à prendre au sérieux vous avez dit de 3-3 ou de 3 et il faudrait savoir ce que ça vous devait dire pour vous qu'est-ce que vous mettez derrière de prendre au sérieux sur Senseenelec on en a parlé à Clément il faut noter d'abord que c'est la même organisation qu'hésitée dans un autre document européen le Cyberrefinancy Act qui est très contestable et très contesté entre autres parce qu'il fait la même chose il délègue l'écriture des règles effectives à Senseenelec donc c'est difficile de savoir ce que ça va donner après Senseenelec je crois que Clément parlait d'organisation obscure terme et gentille c'est une organisation extrêmement fermée complètement opaque qui sert même de point de chute à des vieux ingénieurs donc c'est pas trop quoi faire qui est complètement compétent en informatique radical c'est des choses qui viennent de l'électricité traditionnelle qui n'est jamais signalé par aucune participation à des normalisations dans le monde du numérique de l'informatique d'expérience zéro les deux seuls intérêts à mon avis c'est que d'une part ils sont européens donc ça permet d'écarter les organisations qui connaissent les institutions mondiales si pas européennes mondiales vous en suivant dire assez états-ouli et la deuxième raison c'est que comme justement ils sont prétents on peut faire taxer facilement via Tentenberg à peu près ce qu'on veut ils ont également été utilisés il y a donc Cyberdial Mancy Act et ils viennent pour le progrès de la régulation des drones où ça c'est pareil ils ont fait ce qu'on appelle en normalisation du Robert Stamping c'est-à-dire juste donner un coup de tampon dans des trucs qui étaient écrits par la maire de Saint-Guyel et au fait ça c'était sur les droits c'était du fait d'une législation européenne donc c'est assez récent que Tentenéleg devienne de manière un instrument de standardisation intégré au processus législatif européen c'est très ancien il y a un ISO qui a plein de normes sur l'IA il y a à peu près une centaine il y a les Troisiens aussi qui a une dizaine pourquoi c'est pas cela est-ce que Tentenéleg je ne vais pas les réponses à toutes vos questions mais je vais essayer de répondre donc le système de standardisation européenne il repose sur trois organisations de standardisation CEN, CENELEC et ETSI et ça donc il y a une stratégie sur la standardisation de l'Union Européenne qui a été adoptée en 2022 qui réforme ce système et en gros il faut savoir que c'est ces trois organisations de standardisation qui peuvent développer ce qu'on appelle les standards harmonisés qui peuvent être demandés par la commission pour normaliser créer des spécifications des exigences essentielles d'une loi européenne donc ça c'est c'est institutionnalisé pour ce qui est du processus de fonctionnement effectivement il est très opaque là ça sera le groupe 21 le Joint Technical Group 21 de CEN, CENELEC qui va travailler sur les standards de la loi sur l'IA c'est impossible de dire qui sont exactement les experts qui représentent les différents les différents comités de standardisation nationaux qui font partie de ce groupe de travail c'est impossible de dire quels sont leurs agendas de quoi ils discutent le processus de délibération etc on a une meilleure compréhension du vote donc l'aspect formel mais effectivement c'est très difficile d'explorer cette arène donc rien à voir avec le type d'organisme de standardisation auquel on est familier dans le cadre de la gouvernance internet par exemple oui strictement rien à voir et il y a un moment il était question d'intégrer Etsy parce que Etsy ils ont on pourrait dire une meilleure compréhension des enjeux numériques même si c'est principalement des dossiers télécom et il y a peut-être une meilleure compréhension de cette problématique mais Etsy en fait a été exclue de la demande de standardisation soumise par la commission à Centenelec en raison de son processus de décision qui permet en fait à des entreprises étrangères donc hors européennes même si Centenelec comme je l'ai dit inclut les réunis mais permet à des entreprises comme Huawei IBM etc de directement influencer le processus de décision donc ça c'est aussi intéressant de voir cette forme de géopolitisation de ce processus de standardisation et dans quelle mesure la loi sur l'IA essaie justement de créer une forme de régionalisation des standards qu'elle va créer en érosant à ces standards un peu plus globaux et donc ça ça pose aussi la question dans quelle mesure il pourrait y avoir une diffusion de ces normes dans la mesure où ces standards sont éminemment européens et donc dans quelle mesure en excluant certains acteurs on pourrait dire étrangers ça pourrait avoir un impact sur la réalité le caractère concret de ces obligations il est sur la gouvernance de facto et la question des risques je pense qu'on a une question du chat avant de oui alors je ne sais pas ce que je veux dire sur l'open source et le logiciel libre c'est que c'est que c'est je ne sais pas ce que font les acteurs du logiciel libre sur la production d'intelligence artificielle ce que je veux juste dire c'est que c'est la logique de l'open source ça veut dire c'est une logique qui n'a pas un projet politique si ce n'est celui de favoriser le marché dans la fabrication des machines alors que historiquement l'open source on connait des acteurs ils fabriquaient de l'informatique avec l'idée qu'elle colle au monde dans lequel on a envie de vivre et qu'ils débattent de ça etc qu'ils fassent des choses qu'ils n'en fassent pas c'est les gens qui viennent du libre quand ils font un truc en informatique ils savent pourquoi ils le font et pourquoi ils ne le font pas et pour des enjeux politiques ils politisent vachement alors que le milieu de l'open source pour moi c'est plus un milieu qui partage du code et pour être un peu plus efficace et il n'y a pas de problème pour que les grandes entreprises s'en mettent d'ailleurs Google participe à l'open source c'est juste ce que je veux dire c'est juste ça c'est pour montrer qu'il y a un peu moins de politique et ça c'est à mon avis Stagene Face et en même temps une entreprise absolument géniale mais en même temps ça à mon avis c'est par là qu'on est en train de ne pas réussir à contrôler la techno contre la techno pour moi c'est est-ce que les technos qu'on fait correspondent dans lesquels on a envie de vivre débattu etc ça on ne peut pas tant que c'est l'open source qui gouverne alors sur prendre au sérieux ce que je veux dire c'est prendre au sérieux les acteurs peut-être plus c'est ça que je voulais dire et les risques je ne sais pas trop ce que j'ai dit je ne sais plus mais quand je parle de prendre au sérieux c'est prendre au sérieux les acteurs si je me souviens bien qui viennent de la sphère transhumaniste voilà ce ne sont pas des fous furieux un peu planants qui disent n'importe quoi non ils proposent de réguler l'IA par la fiction et ils ont raison parce que mais ils le font à leur manière pour eux la fiction c'est la singularité et ils disent voilà l'éventail des mondes possible et nous nous pensons que c'est celui-là de l'autre côté il y a un contre-discours qui est très faible politiquement c'est le discours plutôt à gauche de la SF en France ça serait Alain Damasio par exemple mais prenons au sérieux ces acteurs et il faut surtout prendre au sérieux ceux qui mobilisent la fiction on va dire une fiction de la singularité contre une fiction plus critique parce qu'il façonne depuis bien longtemps notre manière d'envisager le contrôle de l'intelligence artificielle et pour moi il domine en réalité le débat et la fiction est un formidable instrument de gouvernance et là elle sert les intérêts des plus puissants Deux questions du chat avant de reprendre avant de je suis désolé merci pour votre patience une question de Benjamin Lovelock peut-on comparer et contraster la généalogie de la régulation européenne de l'IA avec la démarche adoptée pour le RGPD et le DSA-DMA notamment en termes d'intervention lobbying des acteurs leur capacité à désamorcer ces régulations en mobilisant des arguments sur la concurrence je pense que vous aurez tous les deux des choses à dire là-dessus je ne peux pas recevoir une question Marie et je pense que la seconde question a peut-être été un petit sur le Bensource sur le Bensource sur la généalogie et concrète avec les autres textes adoptés récemment alors ce qui est intéressant sur cette question-là c'est que ce que j'ai pu comprendre en interrogeant certains acteurs au niveau de la commission c'est que l'IA Act s'inscrit dans un référentiel différent du RGPD même si ça reste tout à fait discutable donc ceux qui ont fait le RGPD ils ont vraiment fabriqué une loi c'est comme ça qu'ils l'ont envisagée autour d'un droit fondamental avec l'esprit que les citoyens puissent mobiliser le droit et la justice pour faire valeur leur droit c'est comme ça que ça sera construit même si c'est une usine à gaz mais c'est pas une logique classique et donc son processus classique de mise sur le marché des produits et son processus c'est qu'il a été fabriqué par la DG Justice par la DG Justice à la commission donc il a été fabriqué par des juristes l'IA Act a été fabriqué en grande partie même si ça circule dans toutes les DG bien sûr mais celui qui avait le 8 c'était la DG Connect parce que la Connect c'est une DG d'ingénieur et une DG d'économiste donc l'IA Act elle a l'esprit de la DG Connect si vous voulez et pas l'esprit de la Justice l'IA Act qui s'occupe de tout l'agenda numérique de la DG voilà et du marché aussi donc c'est Henri Breton si vous voulez et aussi il faut bien noter que et là je ne suis pas bon du tout pour en parler mais c'est que qui sont ces ces différents présidents de commission à quel bord politique ils appartiennent voilà on est plutôt sur des gens de centre droit quand même et ils sont alignés sur des valeurs politiques donc ça je ne sais pas bien le raconter il faudrait faire une sociologie politique entre moi et Clément donc de ce qui s'est construit et donc comparer le RGPD son rôle des parlementaires et le rôle aussi des gens au sein de la commission leur position politique il faut mieux comprendre cette différence donc il y a cet esprit mais il faudrait aussi comprendre ça je pense que le poids des lobbies a été différent pour le RGPD que pour l'IA Act je pense qu'ils ne se sont pas inquiétés de la même manière je pense qu'ils n'ont pas fait pression de la même manière et ce serait très intéressant à comparer donc merci Benjamin tu as posé une question pour un problème d'origine mais oui il faut comparer ça et je crois que à mon avis l'activité des lobbies a été très différente je pense que moi mon hypothèse c'est que l'IA Act fait beaucoup moins peur aux entreprises que de faire peur l'IRGPD il y a je pense qu'il y a des points on pourrait dire de convergence ou des similarités puis des caractéristiques qui permettent de différencier ce processus d'adoption du RGPD puis celle de la loi sur l'IA il y a évidemment le contexte le contexte politique l'adoption du RGPD elle a été rythmée par les révélations ce que tu as montré dans ton travail Félix alors que la loi sur l'IA on l'a vu l'émergence de cette thématique les travaux préparatoires sur l'IA c'est dans le contexte 2018 2017 2018 2019 où il y avait un certain nombre de textes on peut penser au règlement sur la liberté de circulation des données non personnelles toute une série de textes qui allaient un peu on pourrait dire dans le sens des intérêts de l'industrie du numérique après à voir si justement l'éruption de chaque DPT dans nos vies pourrait avoir un impact et ce que tu as plus ou moins montré qu'il y a un effort de cadrage du Parlement et du Conseil pour intégrer ces problématiques avec les effets politiques que ça peut avoir il y a quand même quelques personnes qui restent les mêmes Axel Voss qui était une des personnalités majeures au Parlement européen qui poussait justement à l'encontre d'une vision protectrice de la position protectrice du RGPD on le retrouve ici à nouveau pas comme co-rapporteur mais avec une compétence sur quelques articles dans le comité jury et aussi en charge de la directive sur la responsabilité de l'IA donc il y a un texte autour de la loi sur l'IA mais aussi cette directive que je connais seulement officiellement par le nom en anglais AI Liability Directive dans lequel toute une série d'obligations ou de non obligations contraignantes pourront être introduites donc là il y a aussi en poil de fond des acteurs qui restent les mêmes au niveau du parlement au niveau du parlement on a les deux fours-partorteurs c'est Drabos qui est lancé un ministre de l'intérieur je ne sais plus de quel état européen mais bon avec un étoile on pourrait dire un peu plus sécuritaire et puis Bando Benfei qui est parlementaire représentant les socialistes démocrate mais qui n'avait pas une expertise majeure en matière d'IA jusqu'à il y a quelques années donc voilà il y a peut-être un déséquilibre en tout cas au niveau du parlement européen qui peut expliquer aussi le sens des compromis pour les dernières semaines plus le DSA DMA c'était DGD Connect aussi qui en avait l'achat je crois il y a un caractère il y a le DG il y avait il y a aussi la problématique de la concurrence et il y avait et la DG Connect effectivement pour le DSA c'était DG Connect ce qui est intéressant quand on contraste effectivement à quel point dans ses origines administratives disons du RGPD et de l'IA donc des grandes différences que vous soulignez tous les deux et en même temps en termes de marketing politique pour reprendre ton terme Clément il y a une stratégie similaire de la part de la Commission européenne c'est à dire que le RGPD a posé l'Union européenne comme le régulateur le plus avancé le plus rigoureux en matière de protection des droits au niveau international et au moment où la Commission européenne présente l'IA Act en 2021 côté quadrature on avait reçu un courrier je ne sais pas si vous vous rappelez d'une oeuvre de l'artiste Paolo Sirio qui consistait à détourer des visages de policiers c'était à l'automne 2020 où il avait affiché ça dans la rue de Paris il y avait un site et c'était une manière de dénoncer la reconnaissance faciale il invitait le public à identifier les policiers pris lors d'intervention sur la voie publique donc casqués en armure etc et donc ça avait été bien évidemment dénoncé par les syndicats policiers toute une controverse avec la censure d'une exposition de Paolo Sirio alors qu'en fait l'invitation à l'identification était un espèce de canular on voyait le visage des policiers cependant et donc cette action artistique était accompagnée d'une pétition au niveau de l'Union Européenne appelant à l'interdiction de la reconnaissance faciale de la part de cet artiste et qui avait été soutenu par certains groupes de la société civile notamment la Quadratur et donc quelques mois plus tard en réponse à cette pétition sur laquelle on a des courrières entendu on reçoit un courrier de la Commission Européenne qui dit on va présenter justement la semaine prochaine le règlement IA et on va de nouveau poser l'Union Européenne toute entière comme un leader dans la régulation de l'IA et avec l'interdiction qui était reprise au moment de la présentation du texte l'interdiction de la reconnaissance faciale comme une manière de jouer un corps sur ce marketing de l'Union Européenne pour les droits fondamentaux dans la régulation du numérique alors même que le sous-bassement disons et la logique même du texte était radicalement différente de l'RGT une question ici Sarah c'est bien ça il y a peut-être une autre question que je vous dis Lorraine on va le prendre quatre questions Sarah merci beaucoup pour l'intervention ça est vraiment très intéressant moi je pense que il y a un peu sur ce terme du futurisme c'est une numérique mais assez intéressant et peut-être celui de ton complexité ou intelligibilité je pense que c'est de même au tout cas sur ces notions là et je crois que dans nos deux interventions ça renvoie à des enjeux démocratiques c'est une notion des citoyens vis-à-vis de ce qui se produit ici comme savoir et puis la production et la circulation des savoirs en même et donc je voulais vraiment un petit peu plus parce que c'est vrai que aussi bien dans la première que dans la deuxième présentation on voit qu'il y a quand même une certaine de classité ou une identité qui se joue aussi bien dans les processus de standardisation si j'ai marqué plus que dans les personnes et les outils développés dans ce contexte là et donc je voulais savoir un petit peu pour vous s'il y avait peut-être une volonté consciente et une processus stratégique de production de l'ignorance de la complexité on le pense ou c'est plutôt lié à la complexité même des objets dont on parle qui est aussi quelque part aussi prisonnier de les narratifs des concepteurs eux-mêmes produisent ce qui est merci je voulais revenir sur les systèmes à haut risque définis par la pyramide en la lutte comme la reconnaissance sociale si j'ai bien compris médicale et l'ERH et je voulais savoir si les organismes tiers avaient été définis comme des organisations internationales comme des organismes indépendants ou si ça pouvait être des sociétés de privé les organismes de participer ce qu'ils font oui c'est Sébastien Sébastien Médicorand Médicor Merci pour vous le passionnant Tadi j'ai très dense une question pour les deux sur la fabrique d'un moi et le rôle de vous avez évoqué la l'autre que j'ai connaît est-ce qu'en un Lorsque l'intervenant a évoqué le High-Level Group qui est proposé sur 52 et donc de membres spécisibles, est-ce que vous avez pu identifier la part de chaque non lié pas des ingénieurs, ni au monde académique, ni à des compagnies ? Est-ce qu'il est possible de les identifier ? Et puis, il y a un organisme qui a apparu assez récemment je crois que c'est un peu ça, il y a un point de vue. Il me demande le rôle qu'il a joué qui est lié à l'ADG Connect, qui s'appelle l'Organ Center for Algorithmic Transparency et le Canada. C'est assez discrète. Il a décroisé son rôle, ses attributions, il est lié à l'ADG Connect et le Joint Research Center qui a mis en place le centre. Et donc, la deuxième question est un peu lié à la première de ce qui est le rôle des accueillis. Merci. Et des voix, Jim. Et encore une dernière question. Merci. Je suis désolé. On pourrait nous prendre une accueille. Merci. pour nous parler de ce programme. Merci beaucoup pour ces deux géniales présentations. Alors, vous avez donné un peu des éléments de la récente des jeunes et j'aurais bien aimé vous entendre sur comment, de type de gris de lecture, l'une sur est-ce que il y a des... est-ce que le l'image gauche-droite donne des éléments de compréhension dans cette fabrication ? Parce que, voilà, on a entendu quelques délirants là-dessus, mais on a l'impression que finalement, tout est un peu bonbouillé. Et l'autre, c'est dans le plan de géopolitique. Donc, c'est déjà sur le CNL, qu'il y a des éléments de réponse, sur le fait de choisir un organisme européen. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres points de processus ou des questions de géopolitique que ce soit évidemment à l'extérieur de l'Union européenne ou à l'intérieur, je sais que c'est un peu une spécialité de clément d'étudier et voilà, il y a d'intervention des états mais aussi il y a des choses là-dessus. Et juste notamment, c'est plus qu'un éventu de compréhension sur les quatre ardennes que vous avez présentées. J'ai cru comprendre que la quatrième on va à droite ou bien comme c'est une technologie qui est excellente qui avait encore dominé le processus de fabrication via acte et je me demandais du coup quel rôle avaient pu jouer les trois d'autres si elles avaient été absentes ou si je ne fais pas tout ça. Et la dernière c'est vraiment un détail sur la reine plutôt des ingénieurs. Vous avez dit que la perspective d'un peu de diable comme fiction elle est relissée dans la perspective des ingénieurs et on a des questions historiques mais vous l'avez dit qu'ils se sont réunis il y a 10 ans avant et du coup vous nous demandez de prendre un petit chronologique et une dernière question si ça vous va. Merci pour votre présentation m'est placée de nouveau dans le sujet sur la régularisation et régularisation qu'il y a et je voulais en proposer sur la perspective de la sociologie d'un acteur d'un acteur de la réunion des questions soit le genre des acteurs style de Rosselle de Cerf ou Arts et un premier en place c'est l'Hournest qui vient de ma plus d'un exemple pour les acteurs plus historiques mais qui sont détachés d'un acteur d'un acteur d'un acteur d'un acteur la première question c'était sur le rôle de Senelec l'approche on pourrait dire technocratique qui est au cœur de cette loi sur l'IA je voulais juste revenir sur le fait qu'à nouveau pour le moment les citoyens ils n'ont pas voix au chapitre ils n'ont pas les moyens de contester des abus dérivants de leur utilisation de certains filtres MBI et donc ça ça témoigne il y a pas mal de travaux autour de ça de cette approche technocratique qu'induit cette approche fondée par les risques parce qu'évidemment qui est en capacité de définir ces risques et de les vérifier ça reste le cœur de business des experts et ça me permet d'aller à la question sur les organismes notifiés donc la conformité soit par auto-évaluation pour certains systèmes d'IA au risque soit à travers des organismes externes donc c'est les fameux organismes notifiés qui sont selon le texte de la loi indépendants mais ils font ce service et ça c'est aussi inscrit dans le texte de la loi en échange d'une rémunération et là ça pose toute la question de la capture parce qu'évidemment le business model de ces entreprises ça sera d'aller voir le plus de développeurs d'IA de fournisseurs d'IA et de leur proposer leur tampon certifié conforme et donc voilà ça pose la question de la capture et de tout l'écosystème que ça va créer et qui existe déjà dans d'autres secteurs pour ce qui est du groupe d'experts à haut niveau et le rôle des chercheurs il y a une enquête et c'est très difficile de déceler les liens qu'ont certains chercheurs avec l'industrie du numérique il y a une enquête très 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 intéressante de EU Observer c'est un média européen qui montrait que plus ou moins la moitié des chercheurs qui étaient impliqués dans ce groupe d'experts avaient des liens alors après à voir ce que disent ces liens mais il y avait effectivement des liens plus ou moins directs des participations à des projets financés par les GAFAM notamment pour ce qui est de ce nouveau centre sur la transparence algorithmique en fait il faut l'appréhender comme un des jalons de la mise en oeuvre du DSA donc la loi sur les services numériques qui introduisait notamment la création de ce centre et il y a toute une série d'obligations en matière de transparence notamment pour les plus grandes entreprises les plus grandes plateformes et ce centre sur la transparence algorithmique visera notamment à mettre en oeuvre à développer une série pratique il est financé monté par l'Union Européenne dans la Commission Européenne je ne sais pas c'est une agence publique européenne c'est pas une agence mais c'est un centre directement c'est tout pour le dire ça dépend de la gestion de l'économie c'est un secteur mais c'est un secteur mais c'est un secteur mais il faut le comprendre dans le lien avec la mise en oeuvre de la loi sur les services numériques pour ce qui est de la question sur les clivages gauche-droite notamment au niveau du Parlement européen comment il se matérialise je pense que c'est assez intéressant ce que j'ai essayé de présenter aujourd'hui c'est que cette dichotomie ou ce double discours du Parlement européen il témoigne de cette polarisation qu'il y a avec d'un côté à la gauche qui essaye de proposer à interdire à ajouter des technologies ou des systèmes à la liste des systèmes à haut risque ou ceux interdits tandis qu'à droite il y a cette logique de pouvoir faciliter le développement et le florissement de ces systèmes d'IA et qui a amené à ce filtre qui en fait contredit directement l'ambition et la logique initiale de la commission et donc on voit notamment comment ce clivage il vient à structurer et à rendre en fait le texte un peu invisible et à voir ensuite qu'est-ce qui va être gardé de cette proposition du Parlement européen à la suite des trilogues et on peut imaginer que ça pourra basculer plutôt d'un côté ensuite pour tout ce qui est des aspects géopolitiques il y a une thématique qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent mais cette loi sur l'IA elle est dans le fameux dans ce fameux agenda autour de la souveraineté numérique européenne en fait c'est un des marqueurs forts de la commission européenne en matière de souveraineté numérique et ça explique notamment ce choix d'avoir Centenelec comme Antifé en charge des standards plutôt que ETSI et donc à voir dans quelle mesure cet agenda de souveraineté numérique va fragmenter entre guillemets ou dissocier de l'Union européenne du reste du monde notamment à tirer les standards ça c'est une problématique qui se pose et j'ai déjà mentionné avec la géopolitisation de la standardisation Est-ce qu'on peut dire sur ce point rapidement que ce texte il est aussi là pour permettre à une industrie européenne de l'IA d'être quelque part homologuée et donc de se positionner aussi au niveau international tout ce que je dis là c'est une enquête en cours toutes vos questions sont très riches parce que je me rends compte de mon incapacité à répondre à une précision à des questions qui demandent beaucoup de précision donc ça m'invite à mener une enquête rigoureuse alors peut-être que je vais commencer par la question du collègue de l'Université de Bordeaux si j'ai bien compris donc ce qui va renoindre la question sur l'art je pense parce que c'est proche et en fait quand on fait la carte des acteurs à la fois des académiques et des ONG c'est assez troublant et c'est pour ça que si vous avez vous avez à la fois des instituts assez anciens qui viennent du Future comme le Future of Life Institute mais pas que le MIRI qui est un institut sur AI Alignement qui sont très anciens c'est-à-dire tout un milieu qui vient de l'idée qu'il faut aligner l'IA à nos valeurs d'accord parce que l'IA pourrait prendre le contrôle c'est un peu obscur aujourd'hui on appelle ça il se soit associé tout mouvement effectif altruisme long-termisme notion de résistance existentielle c'est un mélange de discours philosophique et en même temps de mathématiciens qui font des choses assez abstraites et voilà donc il y a ces gens-là et puis il y a des académiques qui disent que ces gens-là font n'importe quoi ils le disent très fortement c'est 90% des gens ils sont à l'université très souvent et ces gens-là pendant très longtemps ils ne voulaient pas utiliser le mot intelligence artificielle ils ne sont pas très présents dans ces chaires de régulation ils interviennent rarement en France je vous donne des exemples c'est plutôt des profils de gens qui sont un peu soit en fin de carrière ou qu'on est en France vous les voyez beaucoup dans les médias je pense à Laurence Devilleur je pense c'est plutôt ses profils-là Jean-Gabriel Ganassia et d'autres encore soit en fin de carrière les autres amis français français c'est des chercheurs en fin de carrière qui préoccupent des choses éthiques et qui occupent une place considérable dans les médias on ne voit qu'eux et c'est ceux qui sont un peu anti-sangularité c'est un peu ces positions-là mais il faut aussi faire attention à ces experts-là même si moi je trouve que Ganassia c'est quelqu'un tout à fait passionnant j'ai adoré son livre le livre de la singularité Laurence Devilleur a écrit des choses intéressantes mais c'est quand même une position de scientifique qui nous dit vous inquiétez pas on est responsable ou comme Jean-Gabriel qui fait une philosophie assez classique et ils ne font pas des STS en fait alors qu'il y a ces scientifiques de l'arène numéro 3 du milieu fairness et machine learning qui eux vont vraiment réussir pour la première fois dans l'histoire à mon avis à vraiment mettre une épistémologie du point de vue je me répète dans la fabrication donc c'est ces instituts très étranges qui viennent de la singularité et puis vous en avez d'autres comme Artificial Intelligence Now AI Now Institute Data & Society Quadrature du Net si on veut Algorithmic Watch mais même si c'est très différent c'est très différent ils ne travaillent pas le Alan Turing Institute moi je m'étonne le Adalob Lace Institute maintenant Tim Guébrou a fait son institut DER D-A-I-R et eux je les opposerais à mon avis tous ceux qui font du AI Safety d'accord et le AI Safety qui est un mélange de philosophes et de matheux et qui deviennent de plus en plus sérieux on va dire et puis vous avez un milieu plutôt qui vient des STS qui a aussi des matheux très sérieux et là moi j'avais compris il y a Moritz Hart tous les gens dans la fairness dans le machine learning qui sont en fait des chercheurs Cynthia Dwork vous connaissez peut-être Cynthia Dwork Latania Swilly ce sont des gens qui viennent de la privacy au départ et qui se sont intéressés à ça et qui font d'interprétabilité d'explicabilité mais de manière très différente vous avez des ingénieurs un peu durs un peu anciennes qui sont très en réalité fascinés par la technologie qui sont très technophiles et qui font de l'AI Safety et vous avez un autre milieu autour de cet arrêt numéro 3 et ce sont des acteurs très différents qui sont en guerre Thémy Guébrou dit très clairement dans une vidéo très récente sur YouTube qu'elle est une anti-AI Safety si c'est ça je pense tous les gens qui certifient chat GPT-4 c'est de l'AI Safety et ce sont des gens qui sont en train de faire pour moi le lit de l'intelligence artificielle peut-être que vous en faites partie mais d'une manière qui est très classique qui est de dire regardez nous sommes des ingénieurs responsables laissez-nous régler le problème c'est ça que j'essaie de dire et que les gens de l'arène numéro 3 disent attention la techno il y a de la politique déjà dedans vous façonnez le monde déjà et c'est là qu'on veut débattre et c'est j'ai un mal de chien mais fact a réussi il y a des ingénieurs de haut niveau ce n'est pas les ingénieurs qui ont dit bon je ne suis pas bon dans l'ingénierie je vais faire des sciences sociales Cynthia Dwork toutes les technos qu'elle a faites ils sont dans Google pour protéger l'année privée donc je veux dire ce n'est pas des rigolos qui sont là-dedans c'est des vrais gens qui viennent de la techno aussi c'est important de le dire parce que moi j'enchaîne dans l'école d'ingénieur je sais que les ingénieurs ne prennent trop des rigolos mais l'impact de cette arène 3 sur la réglementation il n'a jamais eu autant d'influence dans l'histoire de l'IA ouais mais il y a un impact quand même bon il y a des années 60 sur les campus lorsqu'il y avait des mobilisations contre les projets de recherche en informatique c'est quand même autre chose que ce qu'on peut voir aujourd'hui oui c'est pas forcément directement de l'IA en tant que tel bon et en même temps les mouvements de gauche des années 60 tu ne sais mieux que moi ce sont ceux qui vont aussi ensuite prendre à San Francisco le milieu tu vois tu le connais c'est le milieu bon donc la question c'est celle de l'art plus en fait c'est non mais on sait que comment il s'appelle les gars que Fred Turner a raconté la vidéo si Wardband on sait que les milieux de gauche des années 60 qui ont fait internet sont devenus ensuite un petit milieu d'élite qui voilà à coeur c'est pas cela que je pensais mais la question c'est peut-être en fait de l'influence réelle de l'arène numéro 3 qui est effectivement très présente dans les médias absolument sur la trajectoire concrète de ces technologies et notamment de la réglementation est-ce que du coup leur influence ce serait l'échelon interdiction peut-être sur le haut de la pyramide en gros et d'insister sur ces cas d'usage liés à certains domaines les plus problématiques en termes de droits fondaux liés à l'autre migratoire les usages policiers etc ce serait pas oui c'est ça je pense qu'ils réussissent à l'église ils ont réussi ils ont fait des lettres ouvertes aussi à leur manière mais je pense que leur action elle est sans cesse limitée à cause du confusionnisme numérique parce que en même temps le futur Enférence Institute il propose un moratoire finalement qui donne l'impression qu'eux aussi sont plus radicaux encore plus radicaux alors que c'est faux il faut savoir que cette logique de moratoire je vais vous raconter l'histoire elle vient déjà elle est vieille comme tout ils nous refont le truc du moratoire 1960 la recherche en génétique les scientifiques ils nous disent Asile Omar ils vont Asile Omar enfin un moratoire on a bien vu que c'est pas en faisant des moratoires qu'on contrôle l'innovation si vous voulez contrôler l'innovation et vous allez voir d'autres les collègues de STS parlent de fermeture l'innovation parlent d'innover en faisant un peu moins comment on innove par retrait le contraire nucléaire dans le champ de la réflexion politique sur la techno on a plein de choses beaucoup plus originales aujourd'hui qu'un moratoire on propose des visions du monde de rapports à la techno qui sont bien plus intéressantes et donc ça il nous empêche de faire ça et je pense que peut-être que les gens très critiques dans ce groupe de l'arrêt numéro 3 elles aussi peut-être ne sont pas assez tournées peut-être vers une part des STS qui propose de penser l'innovation autrement moi je pense que le modèle pardon de prendre trop de place dans les réponses mais je pense que le modèle le plus important au fond et je vais vous surprendre ceux qui savent gouverner c'est un peu facile à dire c'est les amish et Macron s'est moqué des amish direct quand il s'agit de régler l'IA il y a un super big anthropologue sur les amish mais eux quand il y a un objet technique qui vient dans leur culture ils se réunissent et débattent ce que correspond à la valeur alors la valeur on ne les aime peut-être pas mais eux ils savent faire ça le téléphone portail ils ont inventé une boîte noire qui ne trimballe que dans leur bagnole lorsqu'ils travaillent le bois sur les chantiers et ils ont débattu de quel techno était possible pour eux donc ils ont inventé un téléphone pour son modèle une techno qui permet de téléphoner où ils ont débattu sur comment vendre en ligne leur meuble et ça je crois qu'eux au moins ils ont compris que ça se débattait la techno et nous non nous modernes nous les modernes on n'y arrive pas et je suis désolé mais je pense que les ingénieurs qui font des airs safety nous empêchent en partie de débattre de cette manière on a une question de relance mais d'abord on appelle tout c'est bon des réponses d'abord je ne suis pas sociologue donc là-bas je suis venu par curieux idées je suis bordel mais c'est mon colloquial et un sociologue moi je suis la générale qui a connu qui a connu les revendants par tort et tout ces gadgets de l'informatique il y a plusieurs aspects on a beaucoup intéressé un qui a présenté c'est le commandant d'un regard tout à fait au début on parlait de la crise d'un regard du temps par annonce ensuite monsieur venu aussi en avant-dernier transparent qui l'a désolée et à mon avis au long de la rue le citoyen qui résiste parfaitement à la situation et qui en fait la liaison entre les deux Marx en fait on n'est pas d'accord avec lui mais il a quand même dit qu'on arrivera à un moment donné où il y aura une hyper concentration du disait le capital mais aujourd'hui finalement dans le monde il y a une hyper centralisation du savoir-faire qui se traduit par un aspect commercial c'est ce qu'il a dit dans son dernier transparent car voilà si on enlève par exemple le mot intelligence artificielle on met des pesticides on met des médicaments on met d'autres aspects finalement on trouve l'indigence dans laquelle se trouve le citoyen par rapport à toutes ses structures et que finalement il est dépossédé du pouvoir de décision et d'avoir un avis et il a donné quelque chose d'un autre ancien il n'a pas tort en parlant à la fin vous avez des amis et donc je pense qu'aujourd'hui je ne suis pas sociologue je n'ai pas donné des thématiques il y a une réflexion qu'il peut m'en faire sur cet aspect d'un aspect sociétal c'est-à-dire sur l'extrême concentration et le deuxième aspect il y a eu un rapport sur la recherche qui a été fait par Cédric Vidal il y a un deuxième rapport qui vient d'être fait je suis assez partisan parce que j'étais universitaire de longue date je connais les collègues comme on dit tous qui étaient universitaires donc ce que disait Vidal il y avait des moyens quels sont les moyens à mettre en place pour que la France la communauté scientifique s'approprie ce qui n'est pas le cas et on l'a dit c'est très bien ce qu'il y a fait on le jette à la couvercle alors ce qui m'a amusé très récemment je termine et après je donnerai une information j'ai eu en train des mains un rapport sur la stratégie de l'intelligence artificielle du Bénin Bénin c'est un petit pays de 10 millions d'habitants et j'ai trouvé comme par hasard que la couleur de la couverture de ce rapport sur le Bénin ça prend la même couleur du dernier rapport sur l'intelligence artificielle en France et quand j'ai fait ce rapport sur le Bénin il n'y avait aucun élément qui soit de caractère angolène c'est-à-dire qu'on pouvait prendre ce document et le donner à n'importe quel pays que soit le Sénégal ou la Norvège sur la traite c'est-à-dire c'est survendu dernier point je donnerai une conférence d'information c'est le temps en public je donne une conférence le 5 septembre sur le site sanitaire extrêmement provocateur. Il s'appelle « Cybernétique, Robotique, IA et l'Enfant unique en Chine ». Et enfin, à la fin de cette conférence, on a beaucoup parlé de cybernétique. Et ceux qui ont le plus utilisé le cybernétique depuis 60 ans, c'est les chimois. Vous connaissez certains anthropologues qui ont beaucoup parlé de ce qu'on appelle « Sinified » etc. Et en fait, quand on se met la conférence, j'arrivais à la compte à quelque chose qui peut-être chanteur, mais qui me la provoque, c'est que si le modèle mathématique qui a été à l'origine de l'anthropologie en Chine, qui était proposé en 78, s'il y a des matheuses, ce sont des équations derrière, un ensemble d'équations derrière les partiels. S'il avait été proposé aujourd'hui, certains auraient dit « c'est liable ». Si on connaît cette manière de dire que finalement, il y a une autre chose que l'on veut, il y a mille et mille et mille minutes. Une dernière question de la préfète, c'est plus un besoin d'explication de ma part, parce que je n'étais pas sûr d'avoir fait tous les concepts. Déjà, les questions sont intéressantes et les questions aussi. Merci beaucoup. Vous avez parlé pas mal du côté RPSTS, de l'arène numéro 3, sur la régulation. Vous avez dit en gros qu'elle n'a pas été, ce n'est pas ce qui a été suivi la plupart du temps pour créer les régulations européennes qui sont en vigueur actuellement. Ça donnerait quoi s'ils étaient suivis ? C'est que c'est quelque chose auquel vous pouvez vous demander à compte ? C'est une grande question, mais j'avais envie de poser la même. Je me suis dit peut-être qu'on peut la garder pour la séance conclusive de cet après-midi. C'est une bonne question. C'est un vaste programme. C'est pas disponible en... Mais c'est vrai que la question, ce serait pour la fermeture de l'innovation, réfléchir beaucoup plus sur la notion d'interdiction. Il y a beaucoup de papiers là-dessus. Il y a une certaine Annette Zimmermann, qui peut aller aux Etats-Unis, qui était à Stanford avant, je crois, qui est une philosophe qui réfléchit beaucoup sur l'idée d'interdire. Il n'y a pas que ça. Il y a comment fermer, comment innover avec moi, comment trouver d'autres concepts. On sait que l'automatisation nous désengage, par certains aspects, comment on nous protège de ce désengagement. C'est une invitation, à mon avis, à avoir une prise sur l'IA qui permette de la concevoir dans un sens que l'on maîtrise. Et ça, c'est très dur. C'est très dur. Pourquoi c'est si dur de mettre de la politique dans la technique ? Question du baccalauréat. Et on n'y arrive pas, toujours pas. Si ça vous va, je vous propose qu'on se donne encore dix minutes. Parce que le déjeuner, après, on est en retard. Dix minutes, tu as dit ? Oui, en tout cas, j'avais deux questions pour bien comprendre sur la question de la recherche. On en a un petit peu parlé. Mais alors même qu'il y a eu des controverses au niveau européen, notamment au niveau du Parlement européen, sur les politiques de recherche de l'Union européenne, le fait qu'elle finançait certains systèmes d'IA, notamment à des fins de contrôle migratoire, une espèce de détecteur de mensonges. Il y a de la reconnaissance des émotions, c'est tout bien ça. Basé sur des systèmes d'IA, il n'y a rien dans le règlement. Et dans le contexte aussi de l'appel à l'oratoire récent sur la recherche en l'IA, il n'y a rien dans le règlement l'IA qui n'ait d'influence sur les politiques de recherche au niveau de l'Union européenne dans ce domaine. On est d'accord. Alors, dans la loi en tant que telle, non. Mais il faut savoir qu'au moment de la publication de la loi, en avril 2021, en fait, c'est le projet de loi qui a été publié, mais aussi un plan d'action de long terme. Il y a toute une stratégie de financement, d'investissement. Et dans lequel, je ne connais pas de tête, mais il y a une stratégie où la recherche est directement mentionnée. Je ne me souviens plus des montants, mais il y a une vision globale dans différents secteurs d'investissement public. Et pas dans une logique de régulation, d'interdiction, d'orientation. Et juste pour ce que tu nous as mentionné, on avait mentionné d'un de co-auteurs, Abdallah et Abdallah, qui avait fait ce papier comparant, effectivement, l'inféodation de la recherche en sciences informatiques dans le domaine de l'intelligence artificielle à, disons, son influence et sa soumission aux intérêts industriels du tech, qui a fait la comparaison avec le secteur de la recherche sur les effets sanitaires du tabac. Et c'était, je ne sais pas, c'est à ça que tu faisais référence. Peut-être que c'est ça, en fait. Mais effectivement, je pense que l'analyse que tu proposes sur le rôle plus subtil, disons, même si je pense que l'industrie est pas bas, c'est pas mal de fil à retordre, mais de Big Tech et Jean-Bitte aussi, mais leur propos à eux, c'était vraiment de montrer, en fait, à quel point, et ça, je vois, un commentaire qui était fait sur l'impossibilité d'une recherche indépendante en matière d'intelligence artificielle, la dépendance de la recherche publique sur les infrastructures, les données produites et mises en circulation par les acteurs industriels. Et de ce point de vue-là, ils ont de quantifier un peu le phénomène auquel ils sont directement confrontés, en montrant, voilà, cette affaire à l'audation et en plus d'intérêts, en fait. Avec le problème de l'open source, c'est encore, j'en viens, qui vient brouiller encore plus le truc, puisque le Game Face, demain, vous pourrez peut-être, avec des coûts assez faibles, être une université, faire tourner vos modèles dessus de la même manière que Google. C'est un peu le projet, en fait, de la même manière. D'ailleurs, ce truc open source vient s'entremêler du privé et du public d'une manière assez nouvelle, je pense. Et vous êtes un acteur important ? C'est en train de devenir. C'est récent, du coup ? C'est récent, moi, je fais le pari que dans deux ans, c'est l'acteur central. Et du coup, j'avais une autre question, qui est plus une question d'interaction, parce que c'est Clément qui l'a évoqué, je crois, le AI Liability Act. C'est un peu l'angle mort de la plupart des négociations autour de la loi sur l'IA. Alors, le texte, il n'a pas été proposé en même temps. Donc, en plus, il n'a pas été pensé et négocié en parallèle. Il a été introduit un tout petit peu plus tard. Et ce qui aussi ajoute un peu plus au caractère confus, en fait, de ces interactions entre les deux textes. En gros, c'est imposer des nouvelles… Il y a deux textes qui sont réformés. Il y a la Product Safety Directive, donc la directive en matière de sécurité des produits. Et il y a un nouveau texte qui va s'ajouter à cette réforme. C'est les produits qui ont des composants, des systèmes d'IA intégrés. Et donc, créer, intégrer du coup, ces nouveaux produits, on pourrait dire intelligents, dans les normes européennes en matière de sécurité des produits. Et donc, l'objet de la directive, c'est le lien entre l'utilisateur et ce que ça veut dire en termes de responsabilité. Dans quel contexte on peut demander, justement, une forme de… Enfin, réclamer un prévélice, etc. C'est typiquement les questions qui se posent sur qui est responsable en cas d'un accident causé par une voiture autonome. Voilà, d'accord. Yad, d'ultimes questions. Elle n'est pas très claire. Je crois que j'essayais de commencer la fin de la note, mais bon, elle me tentait tirée. Je voulais revenir un petit peu sur l'absence que tu prenais de référence à l'écologie. À la fois parce que c'est un thème qui est très présent dans le séminaire depuis la création du séminaire, il me semble difficile de faire de la recherche actuellement sans avoir la crise de l'écologie qu'on est en train de vivre en tête et du coup de réfléchir à l'homme de ça en permanence. Mais en même temps, ce qui me surprend bien, c'est l'aide de référence à… au fait que le fait que les technologies soient éliminément politiques, le fait que ça ne soit pas posé et présent, du coup, si je comprends bien, dans cette pratique de l'orientation, le fait que ça, ce soit totalement absent, du coup, ça explique peut-être en partie pourquoi est-ce que l'écologie n'est pas éloquée. Je ne pense pas forcément, juste pour clarifier à la question écologique, en tant que les impacts, ce que dans l'évaluation des impacts entero-mentaux, tu m'as dit qu'ils appellent les impacts de premier ordre, c'est-à-dire les impacts écologiques directement émis par les technologies, mais plutôt le type de monde qu'induit une technologie, ce qui plutôt est amené des effets indirects, ou des effets de seconde ordre, de troisième ordre dans la taxonomie des impacts autour du numérique, et qui, du coup, effectivement, pose la question de quel type de politique, quel type de monde est induit par cette technologie. Or, quand on prend un peu de recul sur le type de monde qu'a produit le numérique, notamment, ce qui est assez intéressant de voir, c'est aussi la manière dont le numérique avait été promu pour faire de la croissance verte, pour améliorer l'écoéquipacité, et donc décorréler croissance économique et dégradation environnementale avec toute cette économie de la connaissance, tous ces mots d'ordre qui ont permis de développer un petit peu cette friction ou même de promouvoir un type de numérique vis-à-vis de l'économie. Et donc, du coup, voilà, j'ai été un peu curieuse de savoir si dans vos recherches, il y avait, par exemple, des effets qui ont eu lieu un petit peu quand même sur l'écologie. Est-ce qu'il y a des discours, peut-être dans ce sens-là, qui ont été portés par différents acteurs, mais qui n'ont pas été retenus dans l'appliation de l'ouloir ? Voilà, et peut-être aussi, justement, dernière question un peu dans ce sens, mais est-ce que, est-ce que dès fois, la notion de... de l'agriculture numérique, enfin, soit un projet qui est également porté, évidemment, par notre gouvernement à l'heure actuelle, milliards de pareils ont peut-être promis pour aller dans ce sens-là ? Et du coup, je suis juste curieuse si l'agriculture numérique était quelque chose qui est... si le secteur de l'agriculture avait été évoqué dans le cadre de l'agriculture. Je pense qu'il n'est pas... Ce que va avoir des secteurs qui sont sortis de l'agriculture. Non, mais par contre, c'est mentionné comme une potentialité pour permettre une action publique qui respecterait les enjeux de Paris, etc. Il y a une vision de l'IA qui est formulée dans le projet de loi comme solution. Et jamais... C'est à niveau de la stratégie européenne ? Non, dans le projet de loi en banque L. Et donc, si vous vous amusez à faire une recherche, vous tapez climat, environnement, et vous verrez seulement des arguments positifs, en tout cas, dans le projet de loi. Et ça, ça témoigne un peu des impensées de la politique qu'on appelle Twin Transition, la transition jumelle, numérique, environnement, qui est au cœur de l'action européenne actuellement. Et justement, la perspective un peu plus critique ou les caractères un peu plus... les externalités négatrices de ces systèmes. Pour le moment, en tout cas, un projet de loi n'était pas du tout plus en fond. Au Parlement européen, c'est seulement par le biais des Verts qu'il y a quelques timides amendements, on va dire, dans ce sens. Et plus globalement, moi, je suis assez étonné du fait que ce n'est pas vraiment un enjeu, même dans les campagnes de plaidoyer dans la société civile ou même des chercheurs. Ce n'est pas du tout une problématique qui est cadrée. Là, on s'intéresse un petit plus à des thématiques très importantes aussi, la question des droits fondamentaux, la question de la reconnaissance faciale, la reconnaissance des émotions. On parlait d'un projet européen qui s'appelait High Border Control. Vous avez expérimenté autour de ces systèmes de reconnaissance des émotions aux frontières, mais la thématique en tant que telle, elle est relativement absente et on pourrait penser qu'au vu de la position du Parlement et du Conseil qui posent un peu les deux extrêmes qui cadrent ce que sera le compromis final, on peut imaginer que ce sera difficile que ça aille dans ce sens sur le rôle du groupe des Verts au Parlement européen. Tu évoquais du coup le fait que des IA installés dans des systèmes d'infrastructures liés avec des effets environnementaux potentiellement graves étaient inclus dans les domaines à risque, mais ils n'ont pas été plus loin. Il n'y a pas eu de tentative par exemple dans les études d'impact d'évaluer l'impact écologique du déploiement de tel ou tel système. Il y a un petit petit amendement aussi sur les fameux systèmes d'IA génératifs où il pourrait y avoir des obligations, mais ça c'est à nouveau dans le texte du Parlement, sur ce que ça représenterait en puissance de calcul. Mais ça reste à nouveau très vague et plus repensé. Ça n'apparaît pas vraiment la question environnementale dans l'UAC parce que c'est aussi une loi de gestion des risques qui ne repose que là-dessus. qui dit la gestion des risques dit que la politique de l'IA à l'intérieur de tout ça, c'est une politique de la techno elle-même. C'est une politique dans cette loi-là. Si vous régulez une techno par les risques, c'est que vous considérez que la techno, elle se suffit à elle-même pour imposer sa politique. C'est ce qui se passe avec là. Mais on peut aussi le regarder avec un peu de nuance cette réglementation, même si elle ne parle pas beaucoup d'environnement. C'est qu'il y a un peu de roule-off-l'eau dedans, il y a un peu d'interdiction, il y a de la mise à conformité, il y aura sans doute de la compliance. C'est un autre modèle encore. C'est une espèce de mélange de plein de choses où on ne sait pas encore qui a contribué à quoi. Il faudrait se poser la question à ceux qui l'ont écrite cette loi. Quel était leur rêve, leur envie ? Quel est l'esprit de cet acte ? On en est encore au début, je pense qu'on ne comprend pas encore tout. Ça mélange plein de choses, mais qui domine vers le paradigme de l'esprit ? Plus dans les questions de l'environnement, soit on fait à la quête Crawford le grand système sociotechnique et on part des minerais rares pour dire attention, les centres de calcul contiennent des minerais rares. Soit vous limitez vraiment à l'IA dans son coût, les coûts des transformeurs. Et là, actuellement, encore une fois, les ingénieurs sont en train de me dire ne vous inquiétez pas, les transformeurs de Tchadier PT4, on arrive à en faire maintenant qui ne coûtent pas beaucoup en termes environnementaux. donc ils ont la réponse. Donc voilà. Je voudrais te répondre à une question conclusive. Juste pour donner un exemple de manière de réfléchir à l'écologie et l'intelligence artificielle, par exemple, une question peut être, je ne sais pas, les conséquences de la publicité ciblée sur la consommation de biens, par exemple, et donc du coup, le fait d'augmenter la consommation générale de biens, etc. Mais ça, après vous, ça n'a pas du tout été... Non, c'était vrai. Je voulais rebondir sur la question que posait Stéphane en arrivant tout à l'heure. Comment réguler Tchadier PT ? Ce n'était pas forcément formulé de cette manière, mais en tout cas, la question de Tchadier PT qui, du fait de son explosion médiatique ces derniers mois, a été présente dans les débats au niveau du Parlement européen. On a compris que c'était une réglementation en fonction des domaines d'application plutôt que du type de technologie. Et en même temps, il y a le gouvernement français qui, dans une quinzaine de jours, a annoncé, envisagé la possibilité de déployer de Tchadier PT dans les administrations publiques. Alors, ce n'est pas très bien si c'est dans la relation avec les usagers des services publics ou en interne. Ça reste, c'est fou, je crois, mais du coup, qu'en est-il de Tchadier PT au regard de l'IAAC ? Vous avez été pronostifié sur ce point ou en tout cas, quel a été un peu l'essence du débat au niveau du Parlement européen assez très dangereux ? Moi, je vais répondre avec beaucoup d'imprécisions, mais pour moi, c'est tout à fait la démonstration qu'un raisonnement en termes de risque, ça empêche d'avoir une crise sur Tchadier PT parce que quel est le risque ? Les Italiens ont mis en avant le risque. Le plus gros, c'est que les mineurs puissent en faire un mauvais usage parce qu'ils n'ont pas la capacité de discernement du vrai et du faux, alors que nous, quand on l'utilise, on peut en faire un bon usage. Ça, c'est un droit fondamental, je ne sais pas trop, c'est une protection des mineurs. C'est ce qu'ils ont utilisé, c'est-à-dire le raisonnement au fond. Donc, je crois que l'IA Act est pour l'instant à peu de prise sur ce genre parce qu'il raisonne seulement en termes de risque. Alors, il va y avoir les fake news, ça va être le truc des fake news. Ça va être le... Ça va être le... Ça va être le truc des fake news. Ouais, ça va passer là. À mon avis, comment ils construisent le problème de Tchadier PT ? Ils le construisent comme un problème de fake news pour son modo et de vie privée pour les données qui sont utilisées. Le droit d'auteur peut-être un fake. Et le droit d'auteur aussi qui est important aussi. Donc, le droit d'auteur. Mais ça, c'était bien avant Tchadier PT4 qu'il y avait cette problématique. Il y a une directive droit d'auteur. Donc, l'IA Act, ça pourrait être un peu d'effet que nous on va passer au Digital Service Act. Donc, je pense que l'IA Act est peut-être une grosse bêtise mais il me semble assez impuissant sur Tchadier PT4. Impuissant, c'est d'utiliser ce qu'il va dire mais en tout cas dans ce qui est de construire des compromis élaborés par le Parlement européen. Il y a l'introduction de nouveaux concepts. General Torpos AI. Oui, mais il y a aussi la notion de modèle fondationnel ou modèle de fondation qui serait un nouveau type de système qui serait supposé être plus à risque et donc qui amènerait à des obligations. Il y a aussi ce terme, je ne le connais plus en anglais mais c'est Single Multi-Purpose AI. Donc, ce n'est pas General AI, c'est Single Multi-Purpose AI. Donc, c'est une sorte de système général mais un tout petit peu intermédiaire et là aussi il y a des obligations spécifiques. Mais ce qu'on voit… Quel que soit le domaine d'application. Voilà, quel que soit le domaine d'application mais ce qu'on voit c'est que ces concepts loups, ils n'existent pas juridiquement et donc là, la question, au moment de la mettre en œuvre, ce sera comment est-ce qu'on classifie ces systèmes selon ces trois catégories proposées par le Parlement européen dans un écosystème où la plupart des entreprises vont essayer de limiter les obligations au possible. Juste une question, je comprends mal comment s'organise dans le règlement le croisement par type de technologie et secteur d'application en fait, dans le classement des niveaux de risque et du coup du régime réglementaire. Oui, parce que c'est une loi qui se dit horizontale, transversale et non sectorielle et donc ils ont listé les secteurs qui n'étaient pas concernés, essentiellement le transport. Oui, ça je le dis. et après c'est assez flou, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment flou, c'est vrai que c'est transversal à tout le reste. Donc, si ça touche la santé, c'est... Donc c'est le niveau de risque, c'est le domaine d'application et ensuite, il y a quand même une définition des types de technologie mais du coup, il n'y a pas une liste. Ils vont faire des listes un peu comme le fond on a en régulie, une liste des produits qui vont être... OK. Et visiblement, certains produits pourront lister, certains auront même une sorte d'identité identifiant, ils seront identifiés comme des choses qui existent dans la nature. Et Clément, tu disais à l'instant que sur le multiple purpose AI, c'était classé à l'ORISC. Non, les systèmes de fondation. J'ai fait une fondation en tant que telle, quel que soit leur domaine d'application, peuvent entrer dans la catégorie d'ORISC. C'était l'intention originelle du Parlement européen. Il faudrait voir le détail exact. mais c'était l'intention. Après, je ne sais pas. Donc, le placement, mais juste schématiquement, on peut être une technologie, un système donné peut être classé à l'ORISC en fonction soit de sa nature, soit de son nom d'application. Ou la pratique qui le rend possible. Ce qui est très troublant dans cette pyramide, c'est qu'elle mélange à la fois des produits et des pratiques. Une prévice sociale, ce n'est pas de l'IA, c'est une pratique. C'est l'usage. Oui, c'est ça, tu vois, l'usage est difficile. Et puis, tu as un système d'aide au recrutement. Vraiment, c'est une pratique, mais tu as vraiment le système qui aide à classer des personnes. D'un autre côté, ça mélange des choses un peu étranges. C'est vraiment troublant. Je pense que ça va être la grande faiblesse de cette machinerie juridique, c'est qu'elle n'a pas de prise sur l'IA. Et dernière question pour la clarification pour apporter tous ces éléments dans nos discussions. de cet après-midi sur le droit au recours. Tu mentionnais qu'il n'y avait pas de droit au recours, un droit reconnu aux citoyens, mais en même temps, tu imagines que dans l'application et les jurisprudences qui vont s'affiner autour de toutes ces motions extrêmement vagues et complètes et nouvelles, il y aura forcément des controverses juridiques et dans lesquelles les acteurs, notamment les ONG et les parties prenantes du débat pourront être... Mais en tout cas, contrairement au RGPD, il n'y a rien qui dit que citoyen lambda ou les pays d'une ONG peut avoir recours. Il n'y a rien qui le définit. C'est ça. C'était présent au RGPD et c'est ça que les juristes ont regretté et ont très bien indiqué dans des lettres et dans des commentaires. En fait, si vous voulez lire, il y a tout un tas de commentaires de l'Irak. Il y a eu une sorte d'audition public. Merci beaucoup pour... de l'Irak.